On se retrouve ce soir pour un match au sommet, si j'ose dire. Tigercus qui opposera du coup la Purple Bee à une team qui m'est totalement inconnue. Ouais, la team Atlas, qui est conquérante du coup de la Tigercus, qu'on suit déjà depuis un moment, puisque c'est un tournoi qui se joue en 9 semaines, il me semble, si j'ai pas de détenu. Quand tu dis conquérante, ça veut dire que... Concurrente, tu voulais dire, peut-être ? Parce que conquérante, c'est un signorier qui soit le premier de la Tigercus. C'est ça. C'est exact. Du coup, on rentre directement dans la draft, on est légèrement en retard, mais à un détail près. Oui, à un détail près. T'attendais un peu au ban du côté de la Purple Bee, ça target ban assez sévèrement, en l'occurrence. Un support qui joue Nautilus, on ban Nautilus. Un top laner qui joue Akali, on ban Akali. Un mid laner qui joue Rina, on ban Oriana. Mais on va pas se plaindre, parce qu'aussi, de l'autre côté de la Team Atlas, ça fait la même chose. C'est ça. On a un ban Xerat, de la part, justement, de le Xerat de Quentin, qui est un autre épée Xerat, du coup. Un ban Vayne. Alors, du coup, parmi eux, il me semble que, parmi eux, je joue pas énormément Vayne. Mais bon, après, ça reste un pick qui reste fort, surtout s'il pique en Amumu ou des tanks comme ça. Et on a un pick Gnar, bah, forcément, on a Nizumi qui est bonne. Mais après, Nizumi a quand même plusieurs picks. Donc, c'est quand même compliqué de target ban, je pense. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de target ban pour le coup, mais après, ça va pas empêcher pour autant de ban les picks qui sont en milieu dans la liste des champions. C'est ça. Du coup, ça a commencé directement avec les picks H-Amumu du côté Atlas. Ça peut partir sur une compo qui m'a l'air AD-centric, pour le coup. Teamfight AD-centric avec H-Amumu. Après, Amumu, ça reste très méta, donc ça fit dans beaucoup de compo actuellement. Oui, Amumu, ça reste extrêmement méta. C'est un des meilleurs perso actuellement. En jungle, oui. En jungle, Sage Amumu, c'est un peu les top tiers actuellement. Si je dis pas de bêtises, bien entendu. Avec Kain qui revient aussi pas mal. Kain qui revient aussi pas mal en ce moment, d'ailleurs. Kain, ouais. Ça peut être une éventuelle bonne réponse, c'est vrai. Bah, disons que Kain en raid, ça a toujours été un perso tanky qui a pas de sustain. Par contre, du coup, on part quand même. Est-ce qu'on va partir sur un peu d'application ? Putain, mes oreilles. Sûrement en top lane, je pense que ça va venir en top lane, sûrement. Et le Amumu aussi qui fait quand même des sacrés dégâts de base. Après, du côté des Purple D, on est parti sur une grosse compo all-in. Parce que j'en vois pour le moment. Après, à voir les deux prochains piques. Mais pour le moment, c'est du all-in, Kaisa Olaf. La Morgana qui va peut-être avoir un peu de mal à fall-up. Mais c'est elle qui, normalement, va initier la chose. Après, avec ZH, ZH Amumu, sa part, je pense qu'il... Le compo est pas vraiment adecentrique. Au final, ça doit surtout être une compo avec des piques de confort. Mais là, on va jouer à une Team Angage, à mon avis, du côté des Atlas. Mais ce qui est assez sympa, c'est qu'on a beaucoup de Disangage du côté des Purple. Au contraire, ils ont plus de Hardingage et encore plus, en fait. Avec Olaf, Kaisa et Morgana, ils ont un peu de Disangage, mais ils peuvent encore plus Hardingage que les équipements passent. Ils peuvent encore plus Hardingage, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent éviter une Angage avec Morgana, le petit Olaf, ou encore la Kaisa, qui a pop de Dash pour essayer de déplacer. Ah, clairement, clairement. Du coup, ça ban les top laners du Tête de la Purple D, avec un ban-chain suivi d'un ban-bike, bon, c'est pas du fort. Ça enlève encore quelques piques de confort, si toujours ça te fait. Du côté des Atlas, ça va ban le blanc, le blanc... qui filtrerait un peu, ouais, le blanc qui pourrait filtre dans la compo des Purple D, c'est pas un ban gâché, je pense. Non, mais après, disons que c'est surtout pour protéger H, je pense. Surtout, ouais. Avec la majorité de leurs dégâts, pour le moment, repose sur Z et H, avec un Jax, les dégâts sont assez mixtes, mais ça va être compliqué de pile la H. Ouais, mais là, clairement, ils ont une compo solide, parce que, est-ce que Jax n'est pas hyper fort, justement, face à un Olaf ? Là, c'est un Urgot top, en face, j'ai l'impression. Et contre un Urgot, le Jax a tout de même l'avantage. Le Urgot va mener dans les très early niveaux, en fait, mais après... En termes de gestion dans les teamfights, il me semble que Jax est quand même au-dessus de Olaf, hein, en termes de résistance. Ça dépend à quel terme du jeu, en fait. Si on compte en mid-game, le Olaf va être plus puissant s'ils sont à gold égal, en fait. Mais si on compte, au bout d'un certain moment, le Jax va peu à peu le surpasser. Ouais, là, de toute façon, là, pour moi, il faut pas aller chercher le... Ouh là, est-ce qu'on partirait peut-être sur un MF-Support ? Et c'est une MF-Support, une botlane MF-H, une team qui va être compliquée à gérer du côté des Atlas, ça va être le problème qu'il y ait trop de dégâts, en fait, trop de focus à prendre. Ça va vraiment être problématique, sur le coup, il faut faire attention à ne pas se faire burst instantanément, avec un Jax en split qui puisse se permettre ce qu'il veut, un peu, parce qu'au bout d'un certain temps, il va pouvoir se permettre des choses. Bah, surtout que là, le problème qu'on a, en plus, qui se pose, c'est qu'on n'a pas une frontlane, mais si on compte bien le Jax, on a deux frontlines, parce que finalement, Jax en late-game, non seulement c'est un fighter qui est capable d'aller dans le tas et tuer trois personnes, mais en plus de ça, c'est un personnage qui est énormément capable de tempo les teamfights, mais face à autant d'auto-attaques, parce qu'au final, Lissandra, ça a pas beaucoup de dégâts. Quand on y réfléchit, c'est pas un match à burst comme on pourrait avoir sur une Rihanna ou quoi ? C'est plus un match de contrôle, c'est sûr, mais après, ça peut tout de même, avec un certain stuff, ça peut tout de même imploser, ne serait-ce qu'une H, une 1Z, une 1.0 sur Tune, assez facilement. Après, pour le Jax et le Mimu, ça va être plus compliqué d'aller les chercher, il va vraiment falloir compter sur la Kai'Sa, pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que du coup, on a pas le droit d'aller voir. Ça, ça va vraiment être la Lissandra qui va devoir être réactif sur les ultimes. Après, pour le moment, je donnerais plutôt l'avantage au Atlas au niveau de la compo, puisqu'ils ont une compo plus compliquée à aller chercher, celle des Purple Bee, enfin, est très sympathique, mais Olaf, ça va vite s'essouffler. Et il manque vraiment de dégâts en late. Une fois arrivé à 30 000 de jeu, par exemple, ils vont vraiment manquer de dégâts. Il va y avoir vraiment que la Kai'Sa pour Bool. Ouais, puis il va y avoir beaucoup de mobilité, là. Il va falloir placer beaucoup de sortes du côté des Purple, alors qu'en face, on a quand même une team extrêmement mobile, malgré tout. On a un Z qui va relativement TP assez facilement. Du coup, on part vraiment sur... Ah bon ? Ça part sur une double purge. Ouais, c'est étonnant. Une double purge en Batlane, c'est assez original. Mais après, contre une Lissandra, une de l'ultime, Morgana, ça se comprend. Bah après, ouais, est-ce qu'ils vont jouer une Batlane ultra aggro ? C'est possible que la MF... De toute façon, à mon avis, c'est une MF Comet qui va... Mais avec MF Ash, ça peut se permettre une Batlane pas tant ultra aggro, mais ultra Pok en fait. Ça va, comme toutes les Batlanes MFH, bien sûr. Ça va juste Pok à mort, Pok à mort, Pok à mort. Et du coup, ça va devoir s'avancer. Donc faire attention aux langues des jingles, et les purges vont leur permettre d'être safe pendant un certain temps. Et est-ce qu'on aura de Yon Locker, le célèbre build coréen de H-Comet avec Essence Reaver, Black Cleaver ? Non mais c'est un build qui commence à sortir en Corée et qui est très très fort. Et justement, qui est basé sur le POC et la pressure de line. Et ça se déroule véritablement assez violemment. Donc, à voir. Je veux bien parler de ça. À voir, à voir. Après, on va voir les maîtrises une fois arrière en game. Oui, après, de toute façon... Vraiment, le problème qui va se poser là, je pense, c'est qu'il va vraiment être le Jax au bout d'un moment. Pour le tenir, ça va être compliqué. Bah, Jax qui est relativement fort, c'est ce patch-là. Mais à chaque fois, on le dit, Jax Conqueror, c'est pas un bon truc à jouer contre. Surtout sur le lead game. Et je pense que là, avec l'équipe qu'ils ont, même en termes de difficulté, je pense que les Atlas, admettons, la Purple Bee prend l'avantage en early. Je pense que la Purple Bee n'a pas non plus une team pour aller chercher loin sous les tours. Malgré qu'on a une Lissandra qui capite au tempo, on a quand même... Pour aller chercher sous les tours, s'ils ont une certaine avance, ils vont pouvoir se le permettre. J'ai quand même un Olaf qui a une salissandra, ça peut clairement se permettre de power dive. Là, n'est pas le souci. Ouais, mais d'un kate, parce que là, on a quand même un ami en front qui va pour ulti, un Jax qui va pour tempo avec son E, un Z et une H avec une MF qui vont relativement slow, violemment. Après, slow, tempo, ils peuvent se le permettre. Je veux dire, contre un ulti de Olaf, c'est pas très utile. Je veux dire, que la H, lâche une salve, essaye de slow le Olaf, que le Jax est aidé de le stun, ou que la Munu essaye de l'empêcher d'arriver sur les carry, ça va pas changer grand-chose. Olaf avec un ulti, il va là où il veut. C'est comme un Mundo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, écoutons, on verra bien de toute façon. Parce que là, ça va être mitigé, on est en train de faire des pronostics... Des pronostics... Encore des pronostics. Voilà, des pronostics. Alors qu'on n'a même pas encore, ne serait-ce que vu les maîtrises. Les maîtrises qui nous sont d'ailleurs montrées maintenant. Du coup, donc, on part sur une Morgana Comet. Une Morgana, bon, ça, ça reste classique. Un Urgot Conqueror, rien de surprenant. Par contre, du coup, on a un Olaf Predator, donc, ok, on veut vraiment chercher le rush. Et une Lysandra Aftershock, la Lysandra Aftershock, ça va être intéressant en mid-lane, du moins, et même en mid-game et en late, ça va être très intéressant d'avoir l'aftershock. En early, pas tant que ça, mais c'est toujours... C'est moins une rune de lane comme la Comet qu'une rune de teamfight, vraiment. Non, mais de toute façon, là, derrière, il peut se contenter de... Bah, de farm, tout simplement, je pense. Mais s'il se contente juste de farm, il va falloir faire attention au décal du Z. Parce que le Z, s'il a une lane free pour décal, il va vraiment pouvoir en profiter. Avec un Urgot qui n'a pas tant d'escape que ça, une botlane Kayssa Morgana qui, si elle se fait gang, bah, pourra pas vraiment faire grand-chose s'il se fonte hors dive avec ulti de Z, ulti H, ulti MF. C'est vrai que là, c'est surtout la botlane, j'ai l'impression que la botlane risque d'avoir quelques difficultés, malgré tout. Mais bon, écoute, on verra. On va déjà voir un peu comment ça se passe. Alors par contre, je ne fais pas de pub pour les rigos, désolé. Ouais ? Ça, ça dégage. Comment ce métier qu'on avait encore ça, d'ailleurs ? Mais bon. Bah, écoute. Que veux-tu que je t'existe ? Voilà, nous avons nos belles lunes. Et on peut commencer à cast ce match. Et du coup, si tu nous remettais les champions dans l'ordre, oui, alors c'est bon, voilà. C'est ce que je vais dire, commence pas. Commence pas à ménager. On a double potion de corruption du côté des Purple Bee, avec une potion de corruption de la chambre du côté du Jax aussi. À part ça, j'ai pas l'impression de voir grand-chose d'étonnant. Pour autant au niveau des starts. Non, là on est en train de cover, classique. La Dysandra, potion de corruption, peut-être que... Enfin, je sais pas. Peut-être, éventuellement. La note d'orane aurait peut-être été un peu plus worse, mais après elle ne tient pas à prendre des trades en early game de toute façon. Non, mais justement, peut-être que la note d'orane aurait permis d'avoir un petit peu plus de mana, peut-être. Ça va durer. La prochaine corruption, on va le permettre aussi, de toute façon. Au début de la game, je pense que ça va se concentrer topside du côté des Atlas, essayer de mettre bien ce Jax dès leur ligame, comme ça il n'a pas une mauvaise phase à passer, et il peut se snowballer assez vite. Tandis que du coup, du côté du Olaf, le mieux serait ou alors de countergank, ou alors de répondre par exemple quand il doit en battre une main. Là, il va vraiment falloir faire attention aux rotations. Là, de toute façon... Et il y a une ward posée par le Olaf au Corbin, mais il a été repéré par la ward du Jax. Donc, ils ont peut-être l'info qui va commencer topside, parce qu'il est trop loin de son raid pour y arriver à temps, je pense. Euh, ouais. Il ne commencera même pas au blue, il commencera au wolf. Il va commencer au wolf. Tout seul. Bah écoute, pourquoi pas après tout ? Ouais, c'est un start qui est surprenant. Ouais, mais après ça reste un clear... Là, du coup, en face, je ne pense pas qu'ils aient l'info sur quel que soit le start, puisque du coup, on a quand même... On n'a aucun fight des deux côtés. Tous les laners sont déjà en lane directement, donc ils ne savent pas où est-ce qu'il a commencé. Non, non, non. Justement, la lane des Purple Bee vient d'arriver sur la lane. Enfin, la bot lane. Ouais, mais elle est arrivée quand même bien avant... Bien avant, là. Ils ont tenté, du coup, de... Ils ont tenté de fake pull au raid, en fait, pour faire croire que le Olaf commençait au raid. Bah, c'est là où je me demande si... Histoire de me permettre d'être tranquille sur topside. Ouais, mais c'est là où je me demande s'il ne vaut pas mieux, des fois, genre, ne rien montrer. Alors, peut-être qu'on va se diriger... Ah, on va essayer d'invade, mais faire attention, hein, ils risquent d'avoir la vision. On est repéré. Ah, oui, ils ont la vision, hein. Ils ont la vision, oui. Ils ont la vision, oui, ils ont la vision. Et le Olaf a quand même peu de vie actuellement. Le Jax peut aller le chercher, si le Mui vient. La Missandra s'avance tout de même pour essayer de le cover. Ah, Mui, qu'est le Olaf, hein. Donc là, on peut peut-être tenter quelque chose. On va tenter un duel au raid buff. Après, attention à ne pas avoir... à ne pas avoir ses cédés, le Jax, le Olaf. Après, je pense que le Olaf gagne, mais vu qu'il y a Jax qui... Ouais, il y a Jax qui va décale. On a quand même... Du coup, la Missandra, le son qui va passer sur deux personnes. Ok, on va utiliser le gosse du côté de l'Olaf, et ça ne mènera à rien. Mais on a quand même forcé un gosse, hein, du coup. Bon, un gosse qui n'a pas un CD énorme. Un gosse qui n'est pas très value actuellement. De toute façon, il n'aura pas pu faire grand-chose avec, je pense. Par contre, on a perdu du temps et des PV. On a perdu du temps et des PV, et le Mumu a réussi à conserver son raid buff. C'est ça l'important, c'est qu'au final... C'est bon, il y a un respite. Voilà, c'est pas évident. Ouais, on en voit un qui galère un peu sur ce jungle. Il y a une botlane qui tient pour le moment, après le POC n'a pas l'air intenable pour le moment. Sachant qu'en plus, les deux botlanes sont parties sur les cookies. Je pense que l'early lane va être assez facile. Mais du coup, la Lissandra, pour moi, elle ne peut rien faire face à ses Z en early. Elle va juste se contenter de la site. Elle va juste se contenter de la site, mais elle va vraiment rien pouvoir faire. Il est plus tard que son impact doit arriver, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, clairement. Mais là, je parle sur l'early game. Il n'y a pas grand-chose. On prend l'info, mais c'est quoi, d'un côté de... La Mue qui va se diriger de top-side, mais qui va être repéré, donc le Urgot ne devrait pas risquer grand-chose. Ok, du coup, Olaf qui va essayer de chercher la jungle, mais il n'y a rien. Il a quand même sa bot. Une jungle qui est vide, malheureusement. Du coup, la Mue a réussi à cliquer sa bot-side, son top-side hors golem, bien sûr. Il n'y a pas cliquer son bot-side. Ouais. Mais attends, il y a peut-être... Après, il a fait un carapataire entre deux. La Mue va prendre des top-side. Ouais. Peut-être... Non, on va laisser ce carapataire, du coup, gratuit. Oui, et on ne va pas le contest. Le Olaf est encore dans sa jungle, et il a un peu de retard pour le moment. Oui. Bon, après... Mais la Lissandra n'a pas la pression de main non plus. D'ailleurs, un Amumu qui se dirige en mid-lane pour essayer de deny une main, il va aller à Lissandra, peut-être. Là, clairement, je ne pense pas qu'ils aient un setup de grand, qui après, peut-être... Ah, là, il n'y a pas un setup de grand. Par contre, il faut faire attention. On a un Mue qui tourne quand même beaucoup en top-side, comme tu le disais. Là, il a... Mais il est vu, c'est un bon warding, de la part de Nizumi, vraiment. Donc, là, on a des bonnes prises de vision, qui fait que, du coup, l'Ami faire un temps de ouf. Et le Olaf, pour l'instant, là, il récupère tout simplement le retard qu'il avait. Il a pris son red buff. Peut-être... Qu'est-ce que... Non. On ne va pas faire un drag à ce niveau-là. Quoique, après, ça n'a pas fait. Quoique, si, si. Je crois que... Ah, ok. On a vu qu'il y a la jungle qui vient de spawn. On va essayer de lire ça. Les jungle qui, pour le monde, n'ont pas fait un seul back. Non. Ah, c'est... Puis une top lane qui se passe tout au peu calmement, même si le hurgote va amasser une petite avance OCS sur cette wave-là. Ça joue ultra défensif, quand même, des deux côtés, là. Les deux côtés ne veulent pas forcément engage grand-chose. Ouais. Ils tiennent tout simplement à aller jusqu'en mid-game. Mais après, je rappelle que c'est en BO2, donc... Oui, en BO2, vous avez bien entendu. Et du coup, oui, il faut vraiment faire attention à... A pas donné une game gratuitement. Oui, mais après, de toute façon, c'est... Je pense que... De toute façon, leur composition, elles sont réfléchies, de toute façon. Du coup, est-ce qu'il fallait pas mettre ça à un bouclier de Doran, du côté de Barlingo ? Ça pourrait t'arrêter plus logique. Et ouais, et aurait pu, limite, lui permettre de régen. C'est un peu comme le fait de Doran en Canada. Quand on prend un seul coup d'un coup d'un coup, c'est... Le bouclier de Doran est très value, surtout contre une game... Ouh, ok, on a le disait aussi du côté de Nizumi. Malheureusement, qui ne mènera à rien. Mais ouais, ça aurait pu être très très value, un bouclier de Doran. Après, la lame de Doran est plus value sur le temps. Alors que le poc, du coup, de HMF se décrépit un peu avec autant. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça... Bon, après, tu me diras, en termes de pression, ils ont un meilleur farm. Là, ils sont devant, ils sont vraiment bien. Je pense qu'ils sont cellules. Ok, on va peut-être avoir une engage. Des bons dégâts de la part de Kessa. Forcer le flash out de Kessa aussi, flash in. Ah, elle va forcer deux flashs. Et du coup, la clean, ce qui... Bah, sert à rien. Le fait qu'ils aient un heal en moins, je pense que ça peut leur coûter cher, quand même. Peut-être que... Et clairement, clairement. Pour les trades en lane, si la Morgana touche ça... Enfin, garde sa cage un peu en deny, simplement, ça sert absolument à rien. Ouais. Surtout que sur un ADC, j'ai envie de dire, on peut partir sans le QSS. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de... Non. Moi, je pense pas que la purge sur la H vaille la peine. Éventuellement, sur la MF ou sur le Z, ça aurait pu valoir la peine. Mais vraiment, sur la H, je pense que c'est plus un gâchis de ce manière. Ouais, je pense aussi. On est assez d'accord. Le MF qui va venir, cette fois qu'il n'est pas repéré, et qui a une bonne vision sur son bot side. Ouais. Ouais, mais... Une bonne vision. Ok, on check avec H. Une bonne vision, mais bientôt, qui va rien pouvoir faire, parce que ça joue beaucoup trop safe. Mais un MF, enfin, deux jungles qui sont pour le moment très absents. Ouais. Après, ils peuvent rien faire. C'est un ninja qu'ils ont été proposé de la part du Olaf. Le Olaf qui a l'air de vraiment avoir du mal sur sa ligne pour le moment. Après, est-ce que Olaf et Orgot pourraient pas faire quelque chose en ayant une bonne prise de vision sur ce Jax en top ? Après, peut-être tenter des dive, parce que là, ils ont quand même un bon contrôle de map. Et je pense que là, un dive sur le Jax peut être jouable. Après, il faudra être sympa. Ouais, mais là, pour le moment, ce serait pas jouable, dans le sens où on procède à la pression mid. Le MF est top side, et le Olaf en plus se dirige bot side. Ouais, non, mais je sais pas. De façon générale, je pense que sur un gank, c'est faisable. Peut-être que ça tape quelque chose comme ça. À deux, je suis pas très convaincu. Par contre, à trois, s'il a dit Sandra vient, c'est totalement gratuit. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle réussisse à récupérer cette pression de digne, une pression de digne qui va être très compliquée à récupérer contre un Z à ce niveau-là du jeu. Mais ouais, elle a pas assez de dégâts, et le Aftershock n'aide pas, en plus, à mettre la pression sur un lane. Donc, bon, écoute, là, pour le moment, ça joue passif. Ça joue passif, ça forme bien du côté de Z, ça forme bien du côté de Kaisar. Ok, peut-être un Predator qui a été utilisé. L'H qui n'a plus de flash, les bons dégâts qui vont passer, et le First Blood qui est pris par Olaf. Du coup, on a été claqué à la toute fin. Ouais. Mais là, ouais, on... Et on a la Cleanse qui est partie, hein. La Cleanse qui est partie, alors qu'il y avait rien à commencer, clairement. Ouais, ça va s'il y avait le slow de la... Le slow de la hache, en fait. Mais ça la sauvait pas dans tous les cas. Ça la sauvait pas dans tous les cas, ouais, je suis plutôt d'accord. Et ouais, du coup, une Kaisa qui est toute même partie l'arme de la déesse. Ça m'étonne assez. Je sais pas quel stuff se fait avec l'arme de la déesse sur Kaisa. Amumu, ok, on a... Par contre, faire attention... Ouh, l'avant-mode qui va passer malgré le dash. Ok, on va reculer du côté d'Amumu. On a flash du côté des Zoumi. C'est peut-être un flash-out très... Très react, on va dire. Parce qu'elle aurait pu se permettre... Elle aurait pu se permettre d'attendre simplement le Jax qui lui saute dessus pour lui placer un ultime et partir grâce au fire de l'ultime. Après, c'était risqué. Ouais, c'est compliqué. Le Jax qui va farm, 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 farm. Qui est parti sur l'antabine ninja, d'ailleurs. Oui, mais je l'ai déjà dit, hein. Je l'ai déjà dit, il y a genre 6 minutes. Ouais, non, mais... C'est bizarre, parce qu'il y a quand même beaucoup de CC et le Jax va quand même être une front lane. Est-ce que c'est si worse que ça ? Ah, je sais pas. Là, je suis mitigé sur... Après, dans tous les cas, c'est bon, parce que face à Urgot, il est clair que ça sera utile. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'auto-attaque, finalement, à part si on regarde vraiment. Il y a Keïsa, il y a Keïsa, Urgot. Le Olaf ne devrait pas, normalement, vraiment mettre d'auto-attaque sur le Jax. Vraiment, Keïsa, Urgot, c'est pas forcément worse, sachant qu'en plus, la majorité des dégâts de Keïsa en late vont reposer sur son passif. Enfin, la majorité des dégâts qu'elle risque de mettre à Jax s'il a un peu d'armure, du moins. Ok, on va essayer d'aller all-in. Ok, le C qui va passer, les dégâts qu'on va être afflégés, par contre, il faut faire attention au retour de Urgot. Urgot qui fait des très lourds dégâts, on va y retourner. Le Urgot a un ultime, encore. Ouais, le Urgot a un ultime, il faut faire attention. Par contre, faire attention aussi, le Jax va récupérer son E, d'ailleurs. Donc, faire attention à ce qu'il n'y a pas une surpée sans ça. Ouais, mais le C, elle ne s'enonce pas trop, elle lui consiste probablement la pression de lane après. On va y aller. Oh, par contre, on a all-in sur... Non, non, le Urgot qui va passer. Le Urgot, non, le Urgot qui ne passera pas. Le Urgot qui ne passera pas à trop peu d'HP, malheureusement. Je pense que ça s'est joué à pas grand-chose sur le Urgot. Donc, on va pouvoir faire attention aussi, c'est le Urgot qui a la Urgot qui va passer sur Kessa. Le long dégâts, un bon ultime de la part de Barlingo. Par contre, on est à haute position là, maintenant, on ne peut plus rien faire. Si, on va pouvoir récupérer avec la TP de Lissandra. Est-ce qu'on va pouvoir sécuriser... Très joli TP de la Lissandra. La Lissandra qui devrait normalement réussir à sécuriser la hache. Voilà. On récupère un doublé. On récupère trois kills là-dessus. Ils ont réussi à forcer ça. Enfin, ils ont réussi à forcer ça sur un timing de back du Z. C'était assez ingénieux pour le coup. Là, les cleans pour moi, elles sont véritablement perdues. Vraiment, ce n'était pas une bonne idée, je pense. C'est les cleans qui ne vont vraiment pas être suscits là. Ah oui, mais les cleans qui sont totalement inutiles pour le moment. En plus, au moment de l'ultime de Lissandra, je n'avais pas encore sa cleans. Une cleans qui lui aurait été d'ailleurs aussi inutile à ce moment-là. Là, du coup, on a la Purple Bee qui est en train de snowball. On est bien parti, on a une snowball. Cette vie qui commence à snowball, après, à voir si ça va continuer ainsi, puisque leur team, normalement, la team des Atlas est un peu plus light. Elle est carrément plus light même. Après, c'est bizarre, parce que le Z n'a pas retaillé encore. On a eu une bonne TP de la part de Quentin. Le Z, comme je te l'ai dit juste avant, ils ont profité du timing de back du Z pour pouvoir engage à un nouveau botlane. Non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, il n'avait pas de TP, il n'aurait même pas pu suivre. Même sans avoir back, il n'aurait pas pu suivre dans tous les cas. Mais c'est le fait que Z ne rompe pas, en fait, de base. C'est-à-dire qu'il a une bonne pression de lane, c'est assez bizarre. Il a une bonne pression de lane, mais il ne se permet même pas des rampes top, alors que le rampes top lane, il serait plutôt gratuit s'il arrive à prendre la vision en CE. Oui, parce que là, clairement, en termes de clear, je pense que le Z est quand même bien au-dessus. Ok, on a loupé ce 1, on n'a rien vu. Et là, ce Jack, c'est 6, il se met bien. Après, même le Z, hein. L'année va commencer à être problématique. Ok, attention, il va partir, les bons dégâts. Ok, on a deny, on va essayer de suivre, mais non, c'est trop dur. Par contre, on a forcé à SM, du coup. Faire attention, par contre. Ok, on a Olaf qui a utilisé le boss. On va essayer de trade du côté de Jack. Jack qui flash out. Les bons dégâts, est-ce que ça suffira ? Non, on met l'air qui va passer. Oh, on va quand même prendre un kill du côté de Jack. On va tout de même trade kill. Ça n'a pas forcément un move très bénéfique, mais ça pourra permettre éventuellement au Urgot de revenir un peu sur sa lane en prenant quelques plates. Il va sûrement venir le cancel, mais il aura peut-être... Ah non, je ne joue pas avec des mollis. Il n'aura pas le temps de prendre une plate, par exemple. Non, il n'a pas de flash, il faut faire attention quand même, même si je ne pense pas que le mini puisse faire quoi que ce soit. Il n'a pas eu la vision sur le Zen non plus, qui avait... Par contre, la botlane, qui est là, tout de suite là. Cette botlane, on peut peut-être lui est tombé dessus. Je crois que ça a initié un swap des mid-bots pour essayer d'aller gratter cette tourelle en mid. On est quand même loin derrière en termes d'ADC. On a quand même 1200 gold d'écart. Ça va être difficile du côté des Atlas de faire revenir cette hache. Et au final, cette MF qui n'aura pas fait ses preuves sur la lane. Clairement, la lane de MF qui a été assez absente sur la lane de la hache aussi. D'ailleurs, il n'y a pas eu l'impression qu'il y a eu de grandes phases de POC où les Purplebees avaient du mal à jouer. Non, clairement, ils n'ont pas été coincés. Ils ne se sont vraiment pas sentis coincés. Après, bon, là, on a... Le Olaf qui est vraiment solide. Je pense qu'il va être... Là, je pense qu'il est d'ailleurs sur un de ses power spikes bientôt. D'ailleurs, niveau 11, un Olaf, ça commence à vraiment devenir facilement attendu, je pense. On va pouvoir gérer les teamfaits assez facilement. En plus, on prend un drague d'eau. Un Olaf qui peut en imposer. Face à la Mumu, la Mumu aussi qui reste assez relativement tanky mais qui n'a pas les dégâts nécessaires pour vraiment tomber en ADC ou donner un support pour le moment. Ouais, non. Ok, on va engager. On est très compliqués pour le Urgot. Le Jax, il se fait bien. Par contre, non, là, Urgot, clairement, il ne peut pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention au monde. On a l'ulti qui est passé. Fais attention au E par contre derrière. L'ulti qui va passer et c'est le kill. Le kill qui va être pris derrière pendant son arbre. Très belle action parce que franchement, je n'y croyais pas. Non, non, c'est vrai que... Mais je pensais qu'il avait récupéré son E mais finalement, non, il ne l'a pas encore récupéré. Le CD qui est un peu lent. Un peu trop lent. Je pense qu'il est... Une première tourelle qui a été récupérée. Tandis que le Z rom en top pour essayer d'aller récupérer le Urgot. Une purge qui a été claquée sur la MF. Ouais, on va pas qu'on faut faire attention. Le Urgot ne craint pas. Ouais, mais le Urgot qui va mettre de bons dégâts, je pense qu'il est capable de le chair. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à prendre un kill là-dessus ? Fais attention quand même, ça reste un Z. Ah, non, il est plutôt bon reset. Non. Ah, mais... Il a tout de même pris un kill sur le Jax et une wave de plus. Ok, on va prendre ce tour. On va engager sur la Lumu. Et bon, dégâts... Ok, la Euro qui va passer sur le lave, mais ça ne changera rien. De toute façon, il n'y a plus de tour. Ah non, là, c'est une petite domination. Les Atlas qui se font totalement out-rotate. Ouais. Là, il y a trop d'avance, clairement, en termes d'ADC. En termes d'ADC, là, je pense que la différence est trop violente en jungle, en ADC. Après, on a le top, mais le problème, c'est que le Jax est trop occupé pour jouer contre le Urgot. En plus, il vient de perdre son VR. Donc, c'est clairement pas évident pour eux. Et Lissandra, qui est un mage, qui va se caler sur la durée et qui, en type fight, va faire d'énormes dégâts. Et on va aller chercher ce Jax, cette tour à ce Jax, peut-être. Je pense que le Jax va s'en sortir de toute façon. Attention à la Morgana qui s'en pose un peu toute seule. Ouais. Ça devrait aller. Mais elle est subie où, là ? Le Jax est en quelque chose d'héroïque. Le Jax est tout-même assez grisie. Il va essayer d'aller récupérer cette Morgana qui devrait pouvoir récupérer cette Morgana. Mais qui va tomber en même temps. Je ne suis pas sûr que ça lui était très worse pour le Jax. Non, parce que du coup, son équipe, elle perd un mate quand même intéressant. Attention, OK, ça, ne pas sauver. Il y a des grandes prises de risque sans vision tout de même du côté des Purplebues. Ouais, mais là, ils ont une avance à l'allée. Que ce soit de la Morgana ou de la Caïsant. Après, ils ont une avance à l'allée. C'est très important. Ils ont une avance à l'attention à ne pas profiter. Oui, oui, c'est clair. Mais après, bon, là, pour moi, on n'a pas de shot-down de prix. Je pense pas qu'il soit trop en danger. On a quoi ? On a un shot-down à prendre sur Urgot, du coup ? On a un shot-down. Non, on n'a aucun shot-down du côté des... Là, en fait, ils peuvent qu'aller gratter des sous. Mais je pense qu'il va falloir jouer offensif du côté des Atlas. Un jouet défensif avec une compo comme ça, en fait, ils vont qu'arriver derrière petit à petit. Après, ils n'ont pas vraiment de quoi siège directement au niveau des Purplebues. Ça n'a pas de quoi siège. Mais ça a vraiment de quoi tower-dive assez facilement avec une avance comme ça. Oui, on a une Lissandra qui va clairement pouvoir tempo. En plus, à la Lazonia, donc là, occuper les tours, c'est pas un problème. Du moins, tant qu'il y a quelques coups, c'est pas un problème du tout. Ah, Lissandra, Olaf, Urgot, enfin, c'est des piques, même Morgana, c'est des piques assez faciles pour faire live. Ok, l'AMF qui va plus servir à court ce soir. Clairement, elle est partie en 1p. Une MF qui risque de servir à quelque chose qu'une fois la game est vraiment très avancée éventuellement. Je ne sais pas, peut-être qu'on passe ses objectifs. Là, je vois mal... Il n'y a pas d'objectifs, en fait. Les objectifs, ce seraient éventuellement les T2, mais ils n'ont pas encore de quoi les forcer, donc ils vont essayer de gratter petit à petit les ressources, que ce soit dans la jungle, ennemie, dans la nôtre, enfin, dans la leurre et sur les waves de sbire. On va prendre des objectifs, que ce soit le Nashor, Drake, ou éventuellement, il y a autre TX sur une tourelle pour essayer de la prendre, de la forcer. Ici, on est sûr d'un membre, d'un des membres de la Team Atlas. Le Z qui... Le Z qui... C'est H-Dance. H qui est bientôt à 50 CS de retard. 50 CS, c'est énorme. On a quasiment... Ouais, on a plus de 2600 gold d'écart sur la Dekarie. Ça fait 1 minute à lancer. Et du coup, on est parti sur une Maramana. Manami. Oui, mais j'avais vu l'arme de la DS en premier item, ça me restait étonnant. Je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un build... Est-ce que du coup, on a quand même le statique, enfin, tu sais, l'électronique. Attendez, un Seraphim, honnêtement. Quand j'ai vu l'arme de la DS, je me disais qu'un Seraphim, pour combler un peu le manque de FK avec le Z, en plus de donner un shield supplémentaire avec l'ultime... Exactement, je me pensais tout le temps pareil. Mais là, du coup, j'ai l'arme de faire gaffe et... Ouais, non. Non, là, ce n'est pas commun, pour le coup. Je ne m'attendais pas à la Touramana. Après, du coup, il y a une bonne vision qui a été prise du côté des Atlas, dans leur propre bot side jungle. Attention à ne pas se prendre en euros à chaque fois, Jax, parce que c'est vrai qu'il a pris un kill en 1-2-3, mais du coup, c'est un peu la seule 100 zéga de la part de cette team. Est-ce qu'ils veulent essayer de l'engueur ? Le problème, c'est que là, ils n'ont absolument pas de quoi conteste, à part vraiment sur un fight dans la couleur de jungle, éventuellement avec Amulie. Jax, c'est un catch, on a utilisé les outils, on a utilisé tout le burst, et ça ne passe pas. Et une arrow de H qui paraît assez obscur, puisqu'elle n'aurait jamais empêché quoi que ce soit. Ouais, on perd des... Ouais, on perd beaucoup trop. Je pense que ça va partir sur Anachor, là. Ça va partir sur Anachor, le Jax est down, le Jax étant la seule réelle menace éventuellement avec le Z. Ça va partir sur Anachor, le Urgot et la Bissandra peuvent se permettre de zoner à côté. Ah non, ça ne partira pas sur le M.A. On va essayer de catch, cette MF qui s'est mal placée du coup, et qui utilise Sacklit, mais ça sert à rien. Ok, par contre, il faut faire attention. Il faut faire catch, on a des gros dégâts du côté du Z quand même, il faut faire attention au dive, à ne pas aller trop trop loin. La H par contre, il manque cruelment de dégâts, un, la H qui roule, là, ouais. Il ne t'a pas du tout, d'ailleurs. Un flash avec de la H. Ça, c'est la menace du Urgot. Attention à ne pas... Donc ça ne continue pas plus loin. Ah, ok, on a Jax qui arrive par derrière, qui prend du B. Il faut faire attention à ne pas donner trop de shots dans le Z du Jax. Ok, on va essayer de récupérer un triplé du côté du Jax. Alors, on n'a plus d'ultime, mais qui devrait réussir à faire un coup. Oh, les dégâts ! Sachant qu'il a tué la ha juste avant, c'est plus un triplé qu'une autre chose. Le Urgot qui est très bien dans sa game maintenant et qui est en plus de ça, mais du coup a réussi à prendre ses kills sur une action où personne ne faisait réellement attention à lui. Bon, on a récupéré quand même pas mal de shots dans du côté des Atlas. Ouais, des Atlas, on a récupéré pas mal de shots dans, surtout sur le Z, de ce que j'ai vu. Z qui en a récupéré deux, il me semble. Mais ouais, il va falloir faire attention quand même à... Bon, là, pour le moment, en fait, le truc, c'est que même en late, je ne pense pas que la MF arrive à remonter, parce que là, clairement, elle est vraiment trop en retard pour pouvoir... Ouais, ouais, clairement, la MF, ouais. C'est genre à un mode in-game de soit de une heure, là, ouais, je vois difficilement comment la MF sortine pour la remonter. Surtout que là, on a un Urgot qui est complètement overfeed, un Olaf qui est capable de dive très loin, on a Quentin, du coup, qui est très, très bien sur sa... Sur sa Lissandra. Sur sa Lissandra. Ouais, qui est capable vraiment de... qui est capable vraiment de zoner... On n'a pas la vision. Le Urgot et la Lissandra sont vraiment capables de zoner. Ok. Du côté de la... Nizumi qui va foncer sur cette pauvre MF, cette LNF qui va, à mon avis, se faire torturer, non ? On va flash-out. Il y a une LNF qui flash-out. Et on laisse ce nage-off gratuit. Peut-être qu'ils auraient pu le contest. C'est un match qu'ils n'aient pas pris la froid avant. Je pense, honnêtement, à moins que la Mumu se soit suicidée pour essayer de le smite au dernier moment, et encore, il y avait l'UTIM Lissandra, je suis vraiment pas sûr qu'ils aient pu faire quoi que ce soit. Non, mais là, de toute façon, là, ils ne peuvent rien faire. Ah, et en plus, c'est Olaf qui a deux drags du vent. Éventuellement, s'ils se mettent à essayer de tenir les sièges, et s'ils le font de façon correcte en essayant d'outroter avec l'Iranie, en prenant une bonne vision pour essayer de prendre un 4 ou 2, peut-être... Bah, on a vu ce tour... Ils avaient du répondant, hein, ce tour, dans le retour. Il n'y a pas encore... Bon, là, maintenant, on a le buff Nashor, donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai que du côté des Purple Beers, on a bien vu que tout à l'heure, ça a fait mal. On est allé chercher ce tour, on a pris pas mal de dégâts, on est reparti low-life. Du coup, malgré une avance phénoménale en termes de gold et en termes d'avance, on n'a pas pu dive aussi proprement que ce qu'on a voulu faire, je pense. Maintenant, il va falloir tenter sa charge. Il y a qui qui a vraiment plus de mal à tenir sa lane quand tu es au gold, pour le moment ? Avec un menu qui est là en backup, tout de même en top lane, ça va sûrement tenter un truc en top lane avec le menu ? Non. Non, peut-être c'est sur le côté. Après, est-ce qu'ils ont la faute de ces split ? Peut-être qu'ils essaient de catch pour ces split, mais non. Il y a rien à malgré. J'ai rarement vu des compos tout-même en 1-2-2. Parce qu'à m'a fait, ils étaient en 1-2-2, je ne suis pas sûr que ça paye tant que ça. Après, ils ont beaucoup trop d'avance et les ennemis n'ont pas assez de stuff pour vraiment déboucher de Nashor. Après, ils ont quand même une forte engage sur 1€, ça peut prendre un cul sur qu'est-ce assez rapidement. Ils ont vu un reset du Jax ? Tu ne peux pas vous montrer que ce que vous le permettez maintenant ? Non, ça ne se comptera pas. Non, mais on va aller retenir sur cette petite top. Elle est sur la tête de top. Une tête de top qui va, à mon avis, être gratuite. Elle va être prise assez rapidement. Ouais. On va faire tranquillement, on va avancer. Ça va débloquer des T2, ça va pouvoir débloquer la vision et les camps de jungle. Maintenant, il n'y a plus de jungle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que cette anime se fasse pas catch. Et le Z, du coup, qui n'a même pas sa place. Il ne peut même pas atteindre cette Kaisa. Ça va être très compliqué d'aller chercher Kaisa, là, pour le coup. Parce qu'il y a une fontaine, quand même, abominable entre le Urgot, qui reste extrêmement tanky et... Et qui a d'énormes dégâts, comme on a pu le voir. Donc, ça va vraiment être difficile d'aller chercher cette Kaisa. Sauf s'il fait un mauvais positionnement avec un air un peu avancé, comme il a fait quand il est parti ce tour. C'est une excellente vision des Purple Bees du côté de la top-side jungle, histoire de pouvoir laisser cette Kaisa safe. Ok, on va essayer d'aller prendre le kit du côté du Jack, donc ça ne passera pas. Ok, on a réussi à le Zinari, quand même. Et c'est la T2000 qui est tombée pendant ce temps. Une T2000 qui est assez importante, là, qui va réussir à débloquer une première l'uniteur et sûrement les deux T2 aussi. Ouais, je pense qu'ils vont même pouvoir aller chercher l'uniteur top, ouais, comme tu dis. Ouais, ouais. Par contre, la Kaisa qui est un peu en haute position, on n'a plus d'outils, il faut faire attention. Ok, on a quand même réussi à tuer Kaisa du côté de Z. Kaisa qui est capable de 1v1 en Z, hein, c'est pas possible pour les Atlas. Et encore, elle aurait survécu avec son ultimo. Ok, par contre, on a forcé quelques CD, mais on a forcé aussi une flèche de H. Un flash sur le... Ok, ça peut-être qu'il va passer... Ok, il y a la Bantette Amu qui va passer, peut-être un flash, non. Non, pas de flècheur. Ah bah, il s'était juste en dirigeant. On les fait reculer, on les fait reculer. Tranquillement, on les fait reculer, mais... Dans l'expiration du buffnacher. Buffnacher qui, normalement, ne devrait pas tarder à expirer. Ouais, il l'a expirer, hein, d'ailleurs. Et maintenant, ça va jouer sûrement sur un 4-1. Par contre, il faut faire attention, hein, de ne pas trop s'avancer. Ils vont essayer de prendre le trade là-dessus, je pense. Je ne comprends pas trop pourquoi, après, on sait qu'on n'a pas accueillé ça. Il y a certains CD qui ne sont pas actifs. Attention, Rolaf, finalement, il faut réussir à... Rolaf est sur cette hache. On a essayé avec... On a essayé avec... Il manquait beaucoup de CD du côté des purple vies. Je ne suis pas sûr qu'ils aient... Ok, on va engager avec un prédateur sur Rolaf. Des bons dégâts sur la Muu. Un Muu qui va flasher à 4 personnes. Mais il n'y aura aucun follow-up de la part de sa team. Muu qui est suicidé pour temporiser pour son équipe. Ouais. Mais est-ce que c'est worth ? Non, je pense pas. Parce que là, du coup, il va pouvoir avancer pratiquement. Tu vas ne pas se prendre à Z du team de la Kaisa. A Z qui ne devait pas arriver normalement. Ok, on reset du côté des purple. Là, on voit, ils avancent. Dikagol d'Ekar. Dikagol d'Ekar, ils sont vraiment bien. Dikagol d'Ekar, oui. Ça commence à Dikagol, là, et en plus de ça, il n'y a qu'être break à côté. Et là, ça va être un snowball. Enfin, je pense que les purple vies partent déjà gagnant, là. Oui, là, je pense que... C'est l'adversaire, mais ça va être compliqué du côté des Red Glass de revenir dans cette partie-là. Cet H qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de retard. On n'a même pas de dégâts parce qu'on est parti sur BOTRK et dans ce Phantom, ce qui fait qu'on ne peut même pas gratter. Après, la BOTRK est un bon choix dans le sens où on a un Olaf avec Elrkot qui a quand même beaucoup de PV. Donc, de toute façon, elle ne va pouvoir frapper que la frontlane, hein. Elle ne va pas pouvoir aller frapper ailleurs. C'est plus au niveau du choix top et mid, moi, que je ne remets pas en question, genre. Enfin, une Malmortus, ça va vraiment retarder le burst de ce Z. Il y avait des items qui étaient beaucoup plus value à prendre parce qu'il n'avait pas spécialement le tonner de tanky, là. Actuellement, il ne se faisait pas spécialement imploser, hein. Un top laner qui est parti directement Trinité Sterak, alors qu'un stuff plus offensif aurait peut-être permis d'ouvrir un peu des choses, d'ouvrir des actions. Ouais, peut-être. En gros, je pense que ça aurait permis, genre, dans certaines actions, de vraiment snowball l'Erodot. Et d'avoir des dégâts beaucoup plus conséquents. Et là, pour le moins, ouais, non, là. Clairement, on voit le lag de damage. Mais c'est normal, hein. De toute façon, je sens que ça n'a pas 3 ou 4 items. C'est pas hyper utile, en vrai. Mis à part pour Sauros, mais là... Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas engage. Donc, ils ne peuvent pas tirer profit de quoi que ce soit. Ok, par contre, on a nous engage en bot. Jax qui a utilisé son ulti. Il est arrière. Lysandra aussi qui a utilisé son ulti. C'est vrai qu'il a forcé un ulti aussi, du coup. Mais on va reprendre un Hachor. Alors là, par contre, ça, c'est un Hachor qui va coûter très très cher. Parce qu'ils sont beaucoup trop loin pour venir le contest. Ils n'ont même pas la vision dessus. Alors bon. Ouais. Il va être compliqué d'aller chercher cet Hachor. C'est un peu une game à sens unique, finalement, moi, je pense. Là, on... C'est une game à sens unique, mais une game à sens unique qui est tout de même limitée dans le sens où ça se finit pas en 20 minutes, tu vois, genre... Ouais, clairement. Là, tu pourras, ça a tout de même un peu de répondant. Ouais, ça turtle. Ils ont un bon turtle. Après, est-ce que... Je sais pas. Parce que là, ils ont vraiment une avance quand même brutale, hein. Genre au niveau 15 pour niveau 14. Bon, c'est un level, mais... On a quand même du level 16, 15, 15, 14, 12. Ouais, c'est un level. 10K gold d'avance, 4 Drake, 7 tourelles. Ouais, ouais. Et ouais, et en plus, on a une MF qui est complètement en haut de la partie, hein. Je répète, c'est du 4v5, hein. Clairement, c'est actuellement du 4v5. Eh non, mais c'est vrai que la MF est totalement... Enfin, pour le moment, il est clairement absente. Ok, faut faire attention à ce Jax. Ce Jax, il peut se faire catch. On reprend un petit peu tranquille. On voit que les Fafalbi, ils ont un peu de mal à forcer les T3 actuellement. Alors que je pense que, maintenant, ils auraient pu en forcer certaines. Ouais, mais là... Il joue vraiment sans prendre de risques inutiles. Je dirais quelquefois... Là, je pense qu'ils vont pouvoir le prendre tranquille. Là, il va falloir tenter quelque chose. Ok, on va tenter la Euro sur Mizumi. Le flash qui a été utilisé. On flash aussi du côté de Jax. Les bons dégâts, mais... Ah ouais, non, ça va pas. C'est l'outil qui a été raté de la part de Mizumi. On a des dégâts solides de Star qui viennent proc. Des bons dégâts de la part de Jax. Est-ce qu'on va récupérer le E ? Oui. Ok, on récupère le shotgun là-dessus. Au final, c'est un kill pour un minuiteur, hein. Deux minuiteurs, ouais. Puisqu'ils récupèrent celui en mythe qui était déjà ouvert. Mais ils ont pris trois plus minuiteurs en top. Puisqu'ils ont vu qu'il y avait trois personnes bossées. Ouais, non, c'est pas super worth. C'est une mort de Urgot pour la bonne cause. Surtout qu'en plus, Urgot a le temps de partir avec la T3. Urgot a le temps de partir avec la T3. Ce qui fait que du coup, on a un inib qui est nu avec... On va attendre le respawn du Urgot et le respawn du Drake et du Elder Drake. Et puis on va forcer le dernier inib et le Nexus, je pense. Je pense aussi, ouais. Et en plus là, on a très peu de clear, hein. Parce que finalement, on a une H qui a aucun dégâts. Un Z, il tire pas, ouais. Il y a quelques Chax vraiment pour clear qui peut vraiment être... Si c'est pas à long range ou pour siège, c'est pas... Encore contre l'Elder, il n'y est pas encore du coup. Pas encore l'Elder, c'est le cinquième Drake en avant. C'est vrai qu'il y a le cinquième Drake avant. Trois Drake d'eau, ouais. Il n'y a même pas un D-push possible. Enfin, il n'y a même pas un... C'est vrai que niveau siège, là, ça a vraiment les mecs de mal. Non, là, il va falloir tenter le tout pour le tout, mais je pense que ça va être très difficile. Et on part encore sur de la vitesse d'attaque du coup du côté de Ashe. Alors, on part sur quoi comme ça ? Parce que là, elle manque clairement de dégâts, c'est pas de la vitesse d'attaque électrique. Ouais, là, on n'a clairement pas. Je pense pas qu'elle puisse... Après, si elle a vraiment pas le choix de taper sur la fronte, j'ai envie de dire, même la finie, ça sera pas Hyper-Ward. Ouais. Et euh... Parce que là, on va viser les dégâts bruts, mais... Là, on attend un peu la Morgana en backup pour forcer cette mid-bitter. On va forcer... Bah là, on va le prendre tout le monde. Ah oui, donc ça doit être une fun game assignée assez facilement là, avec les 3 waves de... de super minions de buff au nachor. Attention, la Ashe qui va peut-être se faire catch, non ? En fait, elle reculera avec sa voix des joues. Ah, je pense que la game est finie, parce que je viens de recevoir une invitation. Ah mais... Je pense aussi pour le... Ok, la cache lui va passer. Ah, là, là, là. C'est intenable. Impossible de tenir. Mais du coup, ils sont déjà pour puff-lash ? Ils sont obligés de gage. Ouais, Mimik, il va placer un bon outil, mais on n'aura pas de dégâts du côté de... Il y a Atlas, Jax, il va prendre des énormes dégâts. Yuki qui va passer. Oh là là, non, c'est... On est trop en retard. Mais Z, il va arrêter. Il va même pas pouvoir atteindre quoi que ce soit. On a quand même Barligno qui a pris cher, mais... On est tellement en retard dans le sauf. Et c'est le Nexus qui va tomber ! C'est une fun game proposée par les Purple V. Une game assez clean, même si elle a été jouée assez lentement au final. Parce qu'on ne serait pas ce que le cas dans saison 6 pendant un instant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Mais... Ils ont... Ils setup leur... Enfin, ils setup leur but, leur objectif de game petit à petit et ils s'y tiennent. Ça fait du game assez clair et assez concise. Enfin... Game Lobby is full. Ah bon. Alors, est-ce que c'est moi qui aurais crash, là ? Game Lobby is full. Euh... On va dans ta liste Demi où elle est. Euh... Ouais... On va dans ta liste Demi, mec, où elle est. Hein ? Je l'en vois pas. Demi à droite en bas. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Friendly Quest, Fancy... Hop ! Bonjour à toi, Fancy ! Ah, du coup, ça avait coupé toi ? Non, ça avait absolument pas coupé. D'accord. Friendly Quest, Barligno, bonjour Barligno ! Friendly Quest, Nizumi, bonjour Nizumi ! C'est un par un, tous viennent. J'ai des amis, je suis heureux. Pour moi, on penche absolument pas pour une équipe ou l'autre. Non, non, on penche pas, là, clairement, on commente des deux côtés. Après, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a peut-être une différence de niveau entre les deux équipes. Il y a une différence du niveau dans le sens où il y a une équipe qui est high gold low plat, et une équipe qui est diamant, enfin, low diam pour ainsi dire. Low diam et high plat. Ouais. Bonjour, Spancy ! Bonjour, Henri ! Oh merde ! Ah, il y a Tom qui dit bonjour ! Bonjour ! Du coup, elle... Ouais ? Viens ? Non, même si c'est un peu lent, ils le font exactement de la façon dont ils ont appris à le faire, de façon mécanique. Oui, clairement, là, c'était propre, on n'a pas pris de risques. Et je pense que Astello, la prise de risques, hashtag black lotus... Faut faire attention avec... Ah, j'aime bien les chercher à concon ! Donc, voilà. Non, je pense que là, c'était propre, pas de prise de risques. De toute façon, il ne fallait pas prendre de risques dans le sens où on savait qu'on avait derrière un Jax qui aurait pu snowball sur le late game. La hache était vraiment mal, donc il n'y avait pas de raison d'aller trop vite. Et voilà, je pense que Bouh, voilà. Nizumi a bien résumé le match, du coup Bouh, et voilà. Du coup, quand vous voulez pour lancer la suite... Putain, il y a déjà 22h, vous vous rendez compte quand même qu'il faut une heure pour lancer une game ? Bon... On va arrêter de se plaindre, hein, du côté des casters ? Ouais, on va arrêter de se plaindre, hein, dans l'équipe des casters, hein, c'est pas très bien, ça, hein, c'est pas très worth. Ready ! En tout cas, à voir ce que les Atlas vont nous proposer pour la seconde partie, puisque la première draft, du coup, à part... C'est pas tant la draft qui a failli, puisque leur draft n'était pas super mauvaise en soi, même si la MF support elle est admise, j'avoue que j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, même si leur draft était un peu en arrière, ils pouvaient éventuellement tenir, mais c'est leur façon de jouer leur league game qui leur a vraiment coûté cher. Bah, c'est surtout ce double cleanse que, j'avoue, ne pas avoir compris du tout, en fait. Double cleanse plus le Z mid dans une compo où ça fitait pas forcément... Ouais, bah, et on a le Z qui a pas rotate du tout, mais bon, après, écoute, peut-être que c'était... Bon, après, ça reste une game, hein, on a déjà été surpris. Faire attention à une remontée, ou peut-être une draft un peu plus construite. Donc, voilà. Salut, Yuna ! Bonsoir ! Salut, Yuna ! On peut être surpris par les remontées, surtout par une compo différente, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une compo particulière, en fait, du côté de Atlas. Ils ont simplement pris des petites de confiance qui, pour eux, marchaient plutôt bien entre eux, mais sans vraiment avoir travaillé leur compo. Ouais, je pense qu'on est parti là-dessus, et euh... Et espérons que cette fois, il y aurait pas de purge sur la hache. Une purge qui a été aussi utile que, bah, que le préservatif d'un prêtre, pour ainsi dire. Mais de quoi c'est pas Atlas ? Ah, mais, on m'a dit que c'était Atlas, quand je regarde le match, on me dit que c'est Atlas. Pourquoi c'est pas Atlas ? C'est quoi ? Allez, Yuna, il m'entrait temps. Ah, voilà, merci parce que... Yuna, il m'entrait temps, ok. Ok, on est reparti pour la draft, du coup, c'est parti, j'en ai ma super musique de draft. Bon bah, jusqu'à la fin de... Jusqu'à la fin de ce BO, on les appellera Atlas. Voilà, bah, il s'appelle Atlas, voilà, moi, je change pas de nom tous les jours, donc eux, pareil, voilà. Non, mais par souci de pratique, on va les appeler Atlas pour le moment. Raph, ça m'a rendu. Du coup, c'est encore un ban Akali qui est parti du côté des Purple B, d'ailleurs les sides ont changé, bien sûr. Et un ban Urgot du côté des Atlas. Les Atlas, ils ont pris la crainte un peu de sur Urgot. Encore un ban Xeras, le TP, bien sûr. Ouais, bien sûr, le Xerath, bah, de toute façon, le Xerath de Quentin qu'on le laissera pas ouvert, hein. Il est clairement hors de question. Non, je pense pas qu'il le verra, ouais. Je pense pas qu'ils le verront open à une game, une seule game dans l'Intergafest, de toute façon. Non, clairement, il faut pas le laisser ouvert, parce que quand tu vois... Bah, de toute façon, de ce que j'ai compris, Quentin est un joueur qui aime énormément jouer sur des persos à POC à longue distance. Et, bah, Xerath est un peu le roi, hein. Clairement... Clairement, clairement. Il laisse ça open... C'est vraiment... C'est vraiment... Après, dans les combos POC, à voir s'il le joue, mais un corti aussi, il pourrait fit parfaitement dans ce genre de combo. Ok, Notius qui a été ban, du coup, on veut vraiment pas de combo... Mais du côté des... Du côté des Purple Bee, ça reste environ sur la même phase de ban, au final. Ça va fonctionner la première fois. Ils se font pas trop de soucis là-dessus. Tandis que du côté des... Du côté de la classe, il y a que le ban your bot, là, qui change pour le moment. Après, du coup, ça a ban your bot, mais ça... Ça n'a pas... Enfin, ça a pas ban le Gnar. Non, on a pas ban le Gnar. Mais du coup... À quoi, c'est un first pick à top laner ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être first pick Gnar du côté d'Izoï. Je pense que là, pour le moment, ça a un petit Pyke. Un Pyke qui est assez fort, en profond, actuellement. Pyke, par contre, il faut faire attention, parce que ça soit pas un Pyke-tape, du coup. Une Ilaoi Draven en botlane. On va repartir sur le même combo. Attention, tout de même, je sais pas s'il compte le faire, mais la Ilaoi peut éventuellement être flex. Elle peut être flex en top, on sait jamais. Mais en principe, ça part sur une botlane Ilaoi Draven. Ouais, là, je pense qu'on est sur une botlane Ilaoi Draven. Par contre, comme je disais, faire attention à ce Pyke top. Je sais pas s'il va jouer top ou pas, mais on a bien vu que mid ou top, ces temps-ci. Ouais, c'est vrai. On a vu que Pyke, c'est un pick qui était très très fort et bien déséquilibré en terme de burst. C'est très fort, mais il vaut pas la plupart des top laners qui sont très méta actuellement. C'est vraiment un pick qui est méta et out méta, dans un sens. Bah, en fait, c'est méta à condition que ça soit bien géré. Ouais, mais il y a certains match-up qu'il a vraiment beaucoup trop mal à gérer, en fait. Ça va pas être sur les match-up, pas que ça va jouer sur les décals. C'est un perso qui a énormément de mobilité et énormément de capacité de gank. Et en fait, il va vite pouvoir clear et mettre la pression sur sa lane pour, derrière, énormément des cales et prendre des kills là-dessus avec son outil. Et en même temps, faire snowball les lines. Parce que du coup, avec le passif, non seulement il va pouvoir profiter, lui, de ses golds, mais en plus, il va faire profiter ses laneurs des golds. Par contre, là, on part sur une très grosse compo, du coup, de la part des Purple Bee. Et Purple Bee qui part sur une compo avec Draven à menu, avec une Eloi derrière, ça peut... C'est une compo à 1-gauge, 1-gauge, 1-gauge. Pour le moment, les Eloi peuvent permettre de 1-gauge à côté. Et si tu pouvais arrêter de changer de place à chaque fois, parce que moi, je ne vois que... J'ai pas l'impression qu'il y ait de compo spécial, encore une fois, de la part des Atlas, genre... Pour autant, Ryze, c'est fort, mais est-ce que ça feed vraiment avec un Jarvan ? Alors non, par contre, Ryze, c'est juste trop fort en termes de mécanique d'ulti, je pense. C'est-à-dire, sur les rotations, un Pyke avec un Ryze et un Jarvan, ça peut... Jarvan, Pyke, Ryze, ça peut vite partir en tournive à 4 à un certain endroit. Après, est-ce que le Ryze va pouvoir tenir... Je suis curieux de savoir ce que va jouer Quentin. Je serais prêt à parier sur un Ziggs ou sur... Attention, attention à ce que le Pyke soit pas support et le Ryze stop, par exemple, aussi. Je veux dire, là, ils ont pris deux piques qui peuvent être très facilement flex. Ouais. Faire attention à ne pas se faire engage aussi, parce que du coup, on est sur un Draven de la Wii, et au final, on n'a pas de pile. Et, ok, je l'avais call, le Ziggs sur Quentin. Je l'avais call. Un Ziggs qui est plutôt solide. Un Ziggs qui va être utile pour les phases de siège, si jamais il y a. Et même qui va comboter avec M.U. Clairement, son ulti, ça peut... Il va comboter avec M.U, mais attention, parce qu'un Ziggs contre Pyke, Jarvan, s'il se fait une nette, ça va être compliqué. Ouais, pour partir, ça va être difficile. Mais là, de toute façon, dans toute leur équipe, il va vraiment falloir faire attention au positionnement, parce qu'on est quand même sur un Draven, no escape, une Liaoï qui n'a aucun pile, et un Ziggs qui n'a aucun escape. Une Liaoï. J'ai mis le Liaoï. Ça va, calme-toi. Ni Liaoï. Ni Liaoï. Oui. En même temps qu'elle l'a pourrie. C'est vrai. Et du coup, c'est parti sur une Sivir Sivir qui nous fait le plaisir de prendre une Liaoï. Il n'a pas une purge. Mais pourquoi Nuclear Jungle, ça me dit quelque chose ? J'en ai aucune idée. Je crois qu'un Nuclear Jungle, ça m'étonnera pas que ça se dise quelque chose, parce que c'est le nom, genre, de la botlay. Enfin, c'est le nom, Nuclear, tu vois, que prennent souvent Q et Wax les streamers, peut-être. En Midlaner, Nuclear, ADC, tu vois, ce genre de bug. Je sais pas, ça dit quelque chose, je me demande si on l'a pas croisé, en fait. En fait, on veut que ce soit des connaissances, en tout cas. Après, du coup, c'est bel et bien un Rai Stop, apparemment. Au moins que ce soit un Vega Support, en fait. A moins que ce soit un Vega Support, je suis encore assez... ... selon les swaps qui sont proposés. En tout cas, c'est un Rai Stop qui est pris au niveau de la top lane, qui va pouvoir répondre à ce Pyke, éventuellement, ou à ce Ryze, dans tous les cas. Mais on est pas parti Double Cleanse, du coup, là, on est parti sans le compo plutôt basique. Et voilà, c'est bel et bien un Ryze Top. C'est bel et bien un Ryze Top, un Pyke Support et un Vega Meal. Ok, donc on va pas jouer la compo Pyke Rotate. Du coup, on est parti sur... ... du côté du... Je pense que je donnerai la bot lane gagnante pour le moment au Purple, enfin au Purple, ouais. Après, la mid lane gagnante aussi, puisque Ziggs pourra normalement facilement tenir sa lane contre les gars. Le truc, c'est la top lane. La top lane, le Gnar va avoir un certain avantage en early game, mais est-ce que cet avantage va pas s'essouffler ? J'ai pas l'habitude de faire le match-up de Gnar et Ryze. Gnar va tellement plus s'essouffler que le Ryze, tout de même. Là, le problème qu'on a, c'est que Jarvan, ça peut facilement vendre la bot lane, la Aoi et Draven, pour le coup. Eh, c'est vrai. C'est vrai que pour Draven et la Aoi, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient une très bonne vision, du moins dans leur... Ouais. Dans leur précédente partie, je pense que s'ils maintiennent cette prise de vision, ça devrait être assez facile. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances pour qu'ils puissent tenir la pression tranquille, mais après, faire attention, parce que Draven, ça incite quand même à avancer. Surtout, s'ils prennent un avantage avec Idaoui... Enfin, Idaoui ! Ça va jouer double klepto en bot lane, du coup, avec ce genre de compo. Donc bon, après, ça va pouvoir prendre l'avantage au niveau des golds, mais en early, early game... C'est dommage que la Sivir, qui a pick après, du coup, Draven et Idaoui, ait pas pris un pick un peu plus agressif. Ne serait-ce que, je sais pas, une Keïssa, une Ezreal, une MF... Parce qu'avec la double klepto, le problème, c'est qu'en early game, du moins... Même si ça reste un Idaoui-Draven... Une attaque soutenue avec une... Enfin, avec genre... Une Keïssa attaque soutenue et un Pyke, tu vois, contre une Idaoui et Draven, tous les deux klepto, ils auraient pu gagner les trades niveau 2, enfin, un petit rush niveau 2, gagner les trades assez facilement. Ouais, mais là, je sais pas si t'as capté, mais ils ont un dépush ultra-violent. C'est-à-dire que là, du côté des... Comment ils s'appellent, maintenant ? Atlas. Bon, on les appelle encore Atlas, ok. Du côté des Atlas, on a quand même un dépush plutôt violent, et je pense que Sivir va pas prendre l'avantage, dans le sens où il faut tuer cette Idaoui, il faut tuer Zdraven. Je pense qu'on va plus jouer sur... On va enfoncer la lane, et prendre des pressures. Est-ce que là, on a pas une compo qui va plus prendre la pressure que les Purple Bee ? Parce qu'au final, on a un Rise. Bon, en early, certes, il va pas énormément dépush. Par contre, on sait qu'il y a un Rise niveau 10, il va pouvoir dépush les lanes très rapidement, une Sivir qui va mettre une très grande pressure aussi. À voir après, justement... C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de pressure à mettre au niveau des lanes avec Vega, Rise, Sivir. Du côté des Purple Bee, il y a le Ziggs, mais le Ziggs a lui tout seul contre 3 lanes, ça va être compliqué. Ouais, après, on a toujours un outil qui est capable d'être utilisé, ne serait-ce qu'on dépush pour les lanes. On a déjà vu cette technique sur pas mal de champions. Je pense que ça va tenter d'engage assez vite du côté des Purple Bee, avec Gnar Amunus. Ça va vouloir tenter de hard engage avec un follow-up du Draven Ilaoi. Ah, pour moi, la strat, c'est de mettre bien le Gnar, peut-être en early, pour qu'il puisse pressure le Rise. Le problème, c'est que là, il y a aussi bien le Gnar que le Draven qui ont besoin d'être bien en soi pour faire vraiment quelque chose. Ouais, mais je pense que Gnar, on lui donne un seul kill et après, derrière, ça roule. Ouais, c'est vrai. Après, c'est facile à dire, mais faut le trouver ce qu'il a prêt. Ah oui, bien sûr. Après, ça reste un Rise, ça n'a pas beaucoup d'escapes, ça n'a pas beaucoup de dégâts early. Pas beaucoup d'escapes. Un petit bonus de MS s'il joue avec le rush phasic, comme ça se fait beaucoup. Ça peut permettre de deny, tu vois. Sachant que s'il prend la vision comme Nizumi à la dernière partie, tu vois, ça peut être très compliqué de demander dans ces cas-là. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire, on va voir ça de suite. Et on est parti sur le chargement pour avoir un aperçu des runes. Si le PC veut bien arrêter de faire l'aspirateur, bien évidemment. Ok, du coup, donc, comme annoncé, on part sur une double klepto en bot. Bon, là, clairement, aucune surprise. Rush phasic sur Rise. Ah, il y a une botlane du côté des Atlas qui veut vraiment jouer défensif. Avec le fleet footwork et l'aftershock sur Pyke. Mais je pense qu'ils ont raison parce que, là, de toute façon, il a Oi, Draven. Ça va clairement être du POC. Je pense qu'on va jouer que POC, POC, POC et POC. Le counter d'une compo POC, c'est pas une compo défensif, c'est une compo Hardingage. Avec un Pyke, ils auraient pu se permettre d'aller partir sur une compo botlane Hardingage. Enfin, Hardingage, tout simplement. Bah, après, ça dépend s'ils arrivent à prendre la pression sur les clips. Là, ça va, tout va jouer sur la... Ouais, t'as Skodine Sivir. Bah, malgré tout, un Boomerang, t'as déjà mis les dégâts que pourrait mettre... Ah, mais il y a une Eloy. Il y a une Eloy derrière. T'as Eloy, si il y a de lâcher un bon gros Q dans la vague de Sivir, ça fait le même effet. Bah, écoute, là, je sais pas. Peut-être jouer avec Jarvan, peut-être jouer... On va bien voir. Après, il va vraiment falloir se focus sur quelle lane va être ciblée. Et je pense que, d'ailleurs, la partie va vraiment se jouer sur ce plan de jeu. C'est-à-dire, quelle lane focus, quelle lane mettre bien et quelle lane permettre de snowball. Pour qu'à partir du mid-game, on puisse avoir une certaine pressure. Que ça soit un Draven Feed, un Gnar Feed, un Rise Feed, un Rise qui sera peut-être capable de tempo. On a bien vu que sur la partie d'avant, ils avaient un Jax qui était capable de tempo. Malheureusement, on a pas réussi à aller assez loin dans la game. La game s'est finie beaucoup trop vite pour le Jax. Et on a une pause. C'est une pause. C'est une petite pause mise à part des Atlas. Oui, je pense que c'est juste un fail, en fait. Comme ils ont écrit. Un fail, mais qui, du coup, n'a pas été une pause. Un fail qui dure. Un fail, un fail de haut niveau. Et du coup, bah, je vais m'amuser, hein, parce qu'avant, quand ils le disent, voilà. Un game qui a été une pause. Et oui, du coup, le... Purple vie à mettre dans l'ordre. Oui, à vos heures de chef. Et donc, c'est tout bon. OK, est-ce qu'on va avoir une invite qui va jouer ? On a eu un ping qui a été posé ici. OK, on va essayer juste de def correctement du côté des Purple. Par contre, je... La seule chose qui m'étonne éventuellement, là, c'est le Pike avec cet item support-là, en fait. OK, on a l'information au mid de la part de Quentin. Ouais, on t'entend... Ça, une targon contre une lane illaouïde Raven est peut-être pas plus worse ? Bah, c'est ce que je pensais, parce qu'il va peut-être falloir faire regen, du coup, là... Ah ouais, normalement, ils vont se faire poc, hein, si la lane se passe bien pour Draven illaouïde, qu'ils arrivent à prendre la potion de lane. Alors, normalement, en théorie, je dis bien, en théorie, un targon aurait bien été plus worse. Comme, bien sûr, un bouclier de Doran aurait peut-être été aussi beaucoup plus worse en top lane. Ouais. Le Gnar aurait peut-être permis de tenir la lane, du moins en early, parce qu'en early, je pense que le Gnar a un peu plus de range que les sorts de Rise, en fait. À part que le Z de Rise, du moins. Ouais, sauf si le Rise joue vraiment passif. Mais après, j'ai pas regardé, est-ce que... Abdoul Gaming est, du coup, fort sur son Rise ? Attends, je vais te dire, enfin, je peux pas te dire s'il est fort, je vais juste donner ses stats, hein, bien entendu. Bon, il a pas fait énormément de... Bon, c'est pas vraiment un pic de confort. Il a une quinzaine de parties dessus avec un win rate légèrement négatif, mais presque au milieu. Bon, après, ça... C'est pas vraiment un pic de confort, pour ainsi dire, mais c'est un pic qu'il a déjà joué au moins. D'accord. Par contre, du coup, on est parti quand même sur beaucoup d'AP. Bon, après, on est... Est-ce que... Je pense que le Jarvan va partir tank, du coup, au final, en termes d'AD pur. Je pense qu'on aura que Sivir. Sivir et Pai, bien sûr, mais... Le Jarvan, normalement, il devrait faire un item jungle AD et peut-être éventuellement un coup près noir ou un Sterak. Donc ça devrait être tout de même un petit burst qui est proposé pour le Jarvan. Ouais. Ouais, mais je pense pas qu'en late, ça inquiète Dravan qui aura forcément un BT et... Attends, ça se bide avec l'item tank, en fait. Ça se bide avec l'item jungle tank, en fait, je suis le con, là. Oui. Mais j'ai dit ça comme si c'était un glycine, pour moi, c'était banal. Ouais, mais du coup, alors, c'est ce que je disais, peut-être prendre la... Bah non, du coup, on a une prise... On a une prise de pressure de la part de Jarvan, du coup, en early. Ouais, qui pourtant, on n'a pas... Enfin, sans réelle intervention de la Hilo, je veux dire, c'est juste... La Sivir, Sivir Pai, qui ne veulent pas prendre cette pressure qu'il a quand même si il faut le moment. Ouais. Bah, je pense qu'ils font bien, hein. De toute façon, ils sont partis défensifs, donc ils n'ont aucun intérêt à avancer. Par contre, ok. Jermaine, qui se trouvait dans la river topside... Est-ce qu'il a invade les jungle N.I.? Attends, on fait voir ses buffs. Clique sur Jermaine pour voir. Jermaine a invade... Ouais, mais je crois qu'il a pris son raid buff, mais après, je crois qu'il a invade la jungle N.I. On n'a pas fait la chance spécialement en start de jungle, mais à voir. On aurait peut-être dû regarder, je ne sais pas s'ils ont joué tous les deux en crossmap et qu'ils ont invade chacun leur jungle. Non, non, non. Parce que là, Ammu, il va faire sa bleue et par contre, on va essayer d'en pouvoir la faire. Oui, oui, normalement, il va smite. Décidément, Spencey, il a Ammu qui prenne de sérieux dégâts sur ses buffs à chaque fois. Du coup, intéressant à savoir, on voit qu'il y a Ammu à chaque fois, level 3, il ne reste pas grand-chose. En early game, ça a du mal, Ammu. Ouais. Après, ça dépend des cons que tu joues aussi. En solo, en fait, ils sont vraiment problématiques avec Ammu. Les cons comme les corbins ou les loups, ça dépend de gratuit. Ok, par contre, faire attention... Oh, on a réussi à récupérer... On a réussi à récupérer... Oui, on a réussi à récupérer le Carapater. C'est un très beau KS de Carapater, ce qui met assez mal le Jarvan au final. Alors qu'il y a un gank, du coup, de la part de Ammu en bataille, d'un gank qui ne passera pas. Non, il y a un gank qui ne passera pas. Bah, après, c'est difficile d'engager en pike, on a quand même un personnage qui est vraiment... Enfin, qui a pas mal de dash... Il nous fait tout de l'appui. Une Marcus. On va focus. On va rester ou pas ? On va rester que si l'ennemi va offrir une possibilité d'ingage. Ok, non, on n'a pas... C'est compliqué, par contre, on a... Ouais... Finalement, une klepto, j'ai pas l'impression qu'elle a proc tellement de fois, hein... Peut-être qu'on l'a aidé à l'oeil. J'ai pas encore vu de E, en fait. Je... j'ai pas bien regardé, mais... C'est le principe de la compone, max et de E. Ouais, non, j'ai pas vu de E partir encore, en fait... Du côté des laoeil, ce qui fait que, du coup, on a pas profité de cette capture d'âme pour... Pour en faire croire que la klepto. Peut-être en abuser un peu, parce que full mana... Ah, en abuser surtout, ouais, et en plus de ça, c'est facile d'en abuser la... Ne serait-ce que ce timing-là où le Pyke était juste en face, qu'il n'avait pas de la vision sur le bush... Eux, eux, auraient été gratuits à ce moment-là, quoi. Alors, il y a plein de timing d'eux qui sont très gratuits, et là, il préfère rester full mana. C'est à mon gros étonnement, pour le coup. Ouais. Ziggs qui est parti... Coupé qui a été claqué de la part du Ryze qui a back au timing de la Saram de la déesse. Et un Ziggs qui a pris la vision dans la jungle bot-side du Jarvan. Bah, un back pas trop mauvais, finalement. Quand on voit, il a pas l'air d'avoir perdu trop de creep. Non, 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 il a quand même un gros retard de l'Astit. Il a un gros retard de l'Astit, mais là, je pense que c'est plus des erreurs de l'Astit. Puisque, ok, on a réussi à profiter du... On a réussi à profiter du... Ouais, on a réussi à faire quoi qu'il y a eu. Ok, par contre, faire attention. Ouais, ouais, du coup, en top lane... Ah, en top lane, je sais. Attention, peut-être un gant qui va passer, un first blood. Avec la menu, ça devrait passer. Par contre, on flash, faut faire attention, hein. Faut faire attention à ce moment-là. Ouais, mais le Ligmar, qui a level up niveau 6, c'est ce qu'il sauvera, je pense, hein. Le Ryze va tomber. Ouais. Les deux ont flash, au final. Et on prend là sur le Gnar, et pas l'ATP sur le Ryze. On va pouvoir fermer, quand même. Le first blood sera Mimu, hein. Donc, euh... On a pas pris une mass gold, mais après, on a quand même une large avance. On a plus de TP sur le Ryze. Donc, euh... Et on va pouvoir TP sur le Ryze, donc on va encore prendre encore plus avance. On va creuser peu à peu cet écart sur les Sbires. Ouais. Nizumi qui, du coup, ferme bien. Cool. On a récupéré une BF du côté du Draven. En sachant que la Sivir va aussi récupérer cette BF, le Draven qui est un peu en retard au niveau des Sbires. C'est assez bizarre, sachant qu'il a la pression de lane depuis le début. Ouais, mais après Sivir, c'est... Bon, ça reste un passage qui claire assez facilement. Et puis, finalement, on a pas... Ouais, il a raté beaucoup de zubires avec la pression de lane, c'est pas forcément grave. Ah, on est quand même en avance en termes de goal, finalement. Puisqu'on a quand même la Klepto qui a du proc. Ouais. La Klepto qui a fait proc avec ça. Le Ryze qui perd une partie de la wave, mais qui a vraiment récupéré tout de même la majorité. A Jarvan qui attend son red buff. Jarvan qui attend son red buff, paisiblement. Bon, on lance sur ses timings, apparemment. On est pas trop blessés. Ok, là, par contre, c'est un peu asséqué que je t'ose. Un Agbar qui vient là pour Tina et la plante. Attention, Agbar qui met du même de salle des gars, hein. Un de salle des gars, ouais. Mais Rice qui arrive à... Bon, Sivir, je pense que ça entraîne. Le chill de Rice va lui permettre quand même de prendre certains trades, je pense. Facilement. Et du coup, un vega qui a fait une bonne vision sur la jungle, sur la river, de la part des purple bee. Et Jarvan qui n'a encore, pour le moment, montré aucune agression, hein. Il ne se contente que de farm. Et finalement... Ce qui est bec, c'est sûr d'ailleurs, parce que les power specs de Jarvan sont vraiment en early game. Enfin... Ouais. Niveau 4-5, c'est vraiment les moments où Jarvan devient puissant. Disons que là, c'est un counterpoint, je pense, en top. Il pouvait prendre un doublet avec le rise, hein. Alors non... En plus, on a un pike pour engage. On a un Draven Ilawi qui a pas beaucoup d'escape, qui est d'ailleurs bien avancé. Après, c'est vrai qu'on a quand même un warding assez phare. Donc, ils ont quand même une bonne vision. Ah, ils ont l'arrivée au final, hein. Il y a des pinks dans sa propre jungle, au final. Ces pinks lui offrent la vision pour gank, s'il voulait faire un ninja gank, tu vois. On a récupéré l'âme, mais elle est immédiate qu'on deny par Pike qui a reculé. Donc, au final, ça n'aura apporté qu'une klepto pour notre ami Idaoi. Et Jarvan, qui va probablement reset ou qui... Ouais, qui... Et le gars qui... Le reste qui arrive à garder cette rideway. Le reste qui tient, malgré tout, parce que là, on a quand même une sacrée... On a 30 CS d'écart, on a un kill et il tient, hein. Rise, après, ça reste très très fort. Clairement, ça reste très fort. Ouais, Rise, ça reste très fort, mais... C'est surtout que là, Gnar va peu à peu avoir un peu plus de mal, normalement, sur le rage, mais il devrait pouvoir le tenir, mais il a un peu d'avance. Il a tout même 80 CS à 50, il a tout même 30 CS. Le MU qui va essayer de reforcer bot, mais qui va être vu normalement dans le prochain glitch. Ah, je sais pas, peut-être une engage, un bait, quelque chose. Ok, on est Idaoi qui joue quand même très agressif, pour le coup. Il y a deux jungles qui veulent forcer, sauf ouais, MU, ils devraient essayer plus de forcer, que ce soit mid ou top. Parce qu'en botlane, c'est très dur de banquer une lane qui joue aussi défensif. Et justement, le German devrait se montrer bot. C'est en botlane que le German a vraiment du boulot à faire gratuit, en plus. Ouais, ou peut-être essayer de laisser cette perte de temps, en botlane. Ou laisser ce pike engage. Ok, on va réussir un flash. Un petit peu tardif du côté de la menu, malheureusement. Il faut faire attention quand même. Mais qui forcule même un flash du pike. Et un bon track sur la scie. Ouais, Draven, ça reste quand même hyper fort en early. Est-ce que ça va vouloir récupérer une plate ? Non, j'en ai pas l'impression. Il y a une décale du Veigar et du German qui peuvent arriver sur la botlane, avec le Ziggs aussi. On a Ziggs, il peut suivre la cavalier. Attention, on va pas se faire 4 chambres dans la river par le German. Ouais. Mais après, là, clairement, le Veigar, je pense que Ziggs a quand même plus de Veigar. T'as vu. Parce qu'on est que sur du 100... Oh, 129 d'AP, il a dû quand même réussir à 5,6 stacks. Oh, c'est pas dégueu, hein, en vrai. 5,6 d'AP. Par contre, du coup, du côté de Nizomi, on récupère des plaques encore et encore. On prend l'avantage. J'ai fallu ou pas un kill ? Oui, si. D'accord. Bah, il y a eu un kill, du coup, sur Reiss. J'avoue que là, j'ai... À quel moment ? J'ai... J'ai... J'ai pas réalisé non plus. C'était le kill sur Reiss, mais ça devait être un solo kill, du coup. Ouais, parce que... C'était un solo kill en top lane, en fait, mais on était trop concentré sur l'action bot pour le voir. Ah oui, mais là, j'avoue que... Wow ! La fatigue qui frappe, mais bon. Écoutez. À mon avis, ouais, c'était un solo kill le prix, mais ce qui fait que du coup, sur Reiss, c'est vraiment... Vraiment derrière. 30 CS, 3 plates, et un kill et une assist, quoi. Ça commence à faire, peu à peu, ça fait... Ouais. Attends. C'est vrai, c'est qu'il va du coup avoir plus de défautant plus de mal à tenir. Attention, la Eloi qui... Non, mais je pense qu'il y a pas... Même si elle se fait grappin, je pense que là, dans tous les cas, c'est pas worth pour... Pour aller Atlas dans le gauge, dans le sens où... Bah clairement, si le Draven est free, bah... C'est fini, en fait. Genre là, il y a vraiment trop de dégâts sur le Draven. Même si la Eloi est free, d'ailleurs. Parce que la Eloi peut faire clairement autant de dégâts que le Draven à ce stade-là du jeu. Et effectivement, là, je suis en train vraiment de penser ce targon qui aurait peut-être qui aurait pu être utile, finalement. Et Jarman qui est ultra-passif. Ultra, 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 ultra-passif. Il y a Jarman qui se contend de me faire ses camps en boucle. Et qui prend vraiment aucune agression, même pas des tentatives pour mettre de la pression sur les lègues. Ok, on va reprendre peut-être du côté... J'allais dire, on va peut-être reprendre du côté d'Izumi. C'est vraiment passé à un poil, cette fois encore. Ah, là, ça aurait été la déception, enfin... Et là, on va profiter d'un excellent E. C'est le troisième E qui passe en 11 minutes. Ok, j'ai peut-être le plus, c'est juste qu'on les loupe. Oh, un joli stage du Draven pour faire ramener les haches. Et là, du coup, ouais, là, par contre, on vient de récupérer 511 gold sur Draven. Et ça, ça va faire très mal. Plus le truc à gold qu'il a sur lui, actuellement, avec les septos. Et quand je dis 3, c'est 3 E, vraiment worth, ce qui fait que du coup, ça a fait très mal. Et d'ailleurs, on a pris un kill là-dessus, clairement. On a pris un kill là-dessus. Ok, on a eu un kill sur Jarvan. Jarvan qui a été pris par le E. Jarvan qui a tenté un dive. Attends, pour un premier gang, un dive comme ça, sans... Ah, avec le UU derrière. Ouais, le Alumi, du coup, il tombe dessus. Et le R qui va passer. Ah, les bons dégâts. On a un flash de Lumi tout de même, ouais. Qui a essayé de prévoir le EQ du Jarvan, pensant que le burst du Zix ne serait pas suffisant. Non, mais c'était pas trop mal joué. Euh, t'as encore loupé un truc, non ? Non, non, c'est bon, j'ai rien dit. Non, je crois pas, non. Et du coup, ça va forcer un Herald. Herald qui va être relativement facile. L'Amu est parti AP comme on le fait dans la méta actuelle. Enfin, avec l'item jungle AP, du coup. Ouais, ouais, l'item jungle AP, mais... Là, pour moi, clairement, ça va encore être difficile d'atteindre le late game, là. Parce qu'ils sont en train de prendre trop de retard sur le early game du côté des Atlas. Et je pense que ça va faire comme avec ce Jax. On va pas réussir à aller en late. On va pas réussir à aller chercher cette game. Et ça risque d'être difficile parce que là, clairement, on a un Reiss qui est vraiment derrière. On a un Vegard qui n'est pas derrière mais qui n'a pas plus d'avantages que ça. Une Sivir qui, là, par contre, est vraiment, vraiment derrière. On a déjà 1500 gold d'écart. Ce qu'il a 500 gold qui fait vraiment très mal. Et on a derrière l'Ilaoi qui, là, par contre, pour le coup... Voilà, ça sera quand même très utile. Même si on a un Pyke, c'est beaucoup plus worth d'avoir Pyke que Miss Fortune. Mais là, c'est déjà la terre brûlée qui commence. La terre brûlée qui commence et qui va pas se terminer. Et on donne une bleue sur X. On a pas fait les ressources. Ouais, alors que le bleu, elle est supposée, elle est sur Rise du côté de la Midlane. Enfin, du côté de... Et en prenant une First Tourale du côté de Mizomi. Du coup, on a ramassé les 5 plates. 5 plates plus la First Tourale, ça fait quand même beaucoup de gold du côté de Mizomi. Ouais. Plus presque 2500 gold d'avance sur le Rise. Et Jarvan qui farm encore, pour le coup. Jarvan qui farm encore et toujours. Jarvan qui ne semble pas vouloir forcer des actions. Non. Non, non. Jarvan qui voue paisiblement son PV au mode. Ok, par contre... Il a été repéré. Attention, par contre, sans eux, tu vas peut-être savoir qu'il y a un bail derrière. Faire attention, par contre, peut-être qu'il y a eux qui est à haute position. Mais bon, ça reste complètement tranquille. Ok, le R qui va passer, mais qui va pas tuer. Un bon shield, hein, qui lui a sauvé la vie, je pense. Literalement. Ou peut-être qu'on sera assez très loin de HP. Du coup, ça va être un Drake qui va être plus gratif. Il serait risqué quelques HP, mais pas grand-chose. Non, là, on va pas essayer trop de reste. On va pas essayer, on va laisser ce Drake devant. Drake devant qui peut être très utile, d'ailleurs, pour Amumu pour arriver. Que ce soit pour Amumu, pour Gnar ou pour Draven, ça va être très utile, de toute façon. Ouais. Ah, là, on... Ouais. On va prendre la top lane, parce que la top lane va se creuser petit à petit. Si elle arrive à prendre la vision dans la jungle top-side et que les atlas se trouvent sur la bot-side, ça va vraiment forcer une forêt assez vite, hein. Ouais, mais on va être... Le contrôle de la map est totalement pour les purple bees. Ah, ok. C'est peut-être une seconde pose qui est... Lag. Montée de ping dans notre mid. Ah oui. Pas de soucis. Ok, ok. Merde. Ok. Tous, porn, tous. Ok. Petite montée de ping de la part du Veigar. Après, Veigar, c'est un personnage qui peut quand même énormément snowball, hein. Faut faire attention après un burst, mais... Ah, là, je vois difficilement quand même comment on peut atteindre... C'est... Très vite. Il y a déjà six kagoles d'écart finalement à 14 minutes. Et pourtant assez peu de kilos. C'est surtout, surtout au niveau des tourelles des objectifs qui font petit à petit... Un écart assez assuré. On a encore un hérald où il a été utilisé. Non, il me semble qu'on a encore l'hérald. Il n'a pas encore été utilisé. Il n'a pas encore été utilisé. Il regarde le sur le mu. Ouais, on a encore l'hérald du coup sur un mu. Et là, on va pouvoir profiter de cette hérald. Peut-être aller chercher une T1. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de monde en bot. Ils vont essayer ou alors de forcer la T1 mid ou alors de forcer la T2 bot, je pense, avec cette hérald. Ouais, mais là, le problème, c'est que ça va être difficile dans le sens où il y a quand même Jarvan qui est présent. Et ils ne vont pas pouvoir avancer sur la T2. Parce qu'ils n'ont quand même pas un contrôle de map aussi abusé pour pouvoir se permettre d'aller aussi loin. Parce qu'on voit quand même qu'il y a déjà trois pinks dans la bot side des Atlas. Elle est Atlas qui essaie de récupérer la vision de leur jungle. Une vision qui risque d'être assez bénigne au final si celle à ta tête qui arrive à ta mode. Ouais, clairement. Donc du coup, c'est un full reset quasiment du côté des Purple Vs. Ça va vouloir jouer avec cette hérald, je pense, puisqu'il n'y a plus aucun autre objectif à faire. Ça va vouloir forcer la mid lane avec cette hérald. Bon, ça va peut-être tenter de faire à 5. Et si la T1 mit tombe en fait, c'est vraiment pouvoir débloquer les deux jungles des... Nizubi qui va peut-être pouvoir essayer de profiter de quelque chose avec son méga de nard. Ok, on a ici general. On a l'info comme quoi... Megar vient de back. On va essayer de dépêcher la mid lane le plus vite possible. On va prendre cette T1 mit pour essayer de débloquer les objectifs. Débloquer la vision. Un grappin qui passera avec un menu. Ce sera pas très utile. Ok, le bas du kill de nard qui va passer. Le rise qui meurt. L'ulti qui vient de passer sur la Sivir. Le chill qui était un peu tard de la part de Sivir. On a chill après l'ulti d'Amiu. Un ulti d'Amiu qui a été quand même surprenant. Attention par contre au grappin. Je pense pas que ça... Jarvan qui va all-in. Ulti sur 3 personnes. Mais ça ne suffira pas. On va prendre un kill quand même sur un menu avec le kill de Vegar. Par contre, Draven qui a des dégâts insane. Vegar qui va forcer la barrière et qui va partir avec 2 PV. Et du coup, derrière, on va pouvoir prendre avec le passif de Zizik, je pense, cette T2. Mais Jarvan qui s'est suicidé en fait, j'ai eu l'impression. Bah là, j'avoue que le holi est un peu tard, ouais. Du coup, on va même prendre un inhibiteur là-dessus. Un inhibiteur, je sais pas. Parce que Jarvan et le bike auront le temps de respawn. En tout cas, ils arrivent vraiment à forcer la piste 3. Non, là, je pense qu'ils peuvent séculer les inhibiteurs. Ils sont encore que 3. Ils ont tellement de dégâts que... Ok, la Sivir par contre, il y a en position. Ah, le bien qu'il y avait déjà récupéré sur lui. Mais qui a raté lui, j'ai rejoint. Oh, le triomphe qui va lui permettre de récupérer pas mal de PV. On va reprendre le kill Sivir avec. Je crois qu'il y a le papa qui va passer. L'ulti qui a été raté complètement de la part de Pyke. On recule les bons dégâts Draven. On prend le kill là-dessus. Et on va probablement reset, pensant la Mimu qui est en train de faire ses camps. Et peut-être, du coup, attendre encore 2 minutes. Mais le Draven a tout de même une flash dans la cage de Vega. Oui, bon, écoute. Le kill a été pris, l'auto-attaque est partie. C'est le principal, j'ai envie de dire. Bruj, j'ai pas de dégâts. Alors non, l'ulti a été raté, je pense. Plus que pas de dégâts. Un outil qui, visuellement, j'avais l'impression qu'il touchait. Mais il devait être vraiment à un pincelle près de... Ouais, ouais. Je pense que, ouais. Mais clairement, là, vu le non dégâts infligés, je pense que ça a touché. Petit réflexe assez mal avisé du Ziggs qui, au moment où il a vu l'ultime de Pyke, a utilisé la barrière. Bon, je ne suis pas un expert de League of Legends, mais l'ultime de Pyke transperce tout bouclier, en fait. Ne comptabilise pas les boucliers, ils passent directement sur les PV. Euh... Oui, c'est une information très intéressante. Une X dama, j'attends, je vais mettre sur quelqu'un. On est quand même une vision. Euh... Zéro ulti de Pyke qui sont passés, alors. Ouais, on a zéro kill. On a zéro gold de la part d'une ulti de Pyke. Quand, du coup, sur le Draven, on a récupéré combien de gold, du coup, sur le Draven pour... Euh... Je ne sais pas si on peut voir le passif. Je ne sais pas si on peut le voir. Ah si, peut-être la gauche, là. Voilà. 751 avec 511. Donc, le 511 qu'on a vu. La première prime, ouais. La première prime, du coup. Ça va vouloir vraiment forcer la T3 bot. Bah, qui tendra en top, parce que maintenant, en speed, il va vraiment être intombable, de base. Et... Et... Mais, à face, ils sont un peu en haut de protège. Ils n'arriveront pas à récupérer la pression. À ce moment-là, pour pouvoir venir ensuite défendre cette T3 bot. Ce que je trouve dommage, c'est que ce Jarvan, du coup, qui a été complètement passif tout le early game, ne permettra pas de mettre de pressure sur tout le monde de la game. Et ce qui fait que, du coup, on a un Ryze et un Veigar qui sont deux persos à Skull. Enfin... Le problème du Jarvan, c'est qu'il aurait pu mettre très bien ses lane en early game en jouant beaucoup plus actif. Mais que là, ici, il a juste joué ultra passif en early, ce qui fait que maintenant, il est très rapidement inutile. Ouais. Le Gnar... Ok, on a un ulti de Ryze qui a été utilisé. Un ulti de Gnar qui va passer. Le stun qui va passer aussi sur le Jarvan. Mais ça ne suffira pas. On utilise toutes les ressources pour tuer ce Gnar. Mais malheureusement, on perd un Drake de l'autre côté. Et ça va libérer le push en bot. On a pris le shutdown sur Ryze. Mais je doute que ça suffise à faire... Faire un Drake et surtout, la T2 top a été bien entamée. La T2 top qui peut tomber maintenant à la prochaine wave en fait. Bah, clairement. Et on a utilisé toutes les ressources, donc là, on n'a plus rien pour tenir ces... On n'a plus d'Ulti Rack, plus d'Ulti Veigar, plus d'Ulti Sibir, plus d'Ulti Jarvan. Ouais. En cas de V5, je pense de faire quoi que ce soit. Et pourtant, il n'est pas il qui essaie d'aller chercher, comme quoi. Pour l'instant, il se pitte un peu qu'il devrait prendre la T1. Non, je ne pense pas qu'il prenne la T1, mais avec la prochaine wave en fait. Je ne sais pas si là, c'est dégâté. Bah, ce sera un premier tour. De la part d'Atlas. Premier tour en deux parties, oui. Oui, premier tour de jeu de chaise, oui bien sûr. Je disais un premier tour en deux parties, genre. Ah oui. Ok, le Rex qui va rester à Bac. Elle ne sera pas prise d'ailleurs. Le Rex devra être au-dessus. Du coup, on a pris un moment où l'Achor est entamé. On n'a pas la vision du côté des... On va la prendre, mais il est seul. Je n'ai jamais vu, mais en fait, il nage. Oui, c'est ça. C'est très moche. Du coup, on a pris un Achor du côté des Purple. Donc là, je pense qu'on va aller Secure cette T2, là, en top. Après, l'Achor, de toute façon, même s'ils avaient été présents, ça aurait été dur de le cancel. Non, là, ils auraient pas. Éventuellement, avec le Cache de Vegard et Ryze, ils auraient pu éventuellement un peu zoner leur backline. Mais je pense qu'ils se seraient fait simplement Harding Day. Du coup, Jarvan qui est parti, full tank, hein. Ah ouais, full tank pour le moment. Je ne suis pas sûr que ce soit ultra bénéfique, après, mais... Enfin, l'Item Jungle Tank, c'est l'item à faire, le problème est pas là, et ensuite, tu fais une Hydra Kuta. Le problème, c'est dans la façon de jouer. Ah, et puis là, en plus, le problème, c'est qu'ils ont un Ziggs qui a finalement assez de dégâts, maintenant, pour zoner. C'est sûr, à ce Gnar, qui a une panique, vous pouvez éventuellement se permettre en ulti. Le Gnar qui n'a que 300 d'AP. Attention, méga Gnar. Peut-être tenter quelque chose de la part de Nizumi. Il n'a pas de flash, donc ça va être compliqué, ouais. Enfin, enfin... Le problème, c'est que là, les Atlas, ils ont trop de quoi s'y agir. J'essaie de forcer une dégâts, c'est un peu bizarre pour le coup. Ils ne gagnent pas forcément les fights, mais ils ont... Ils ont quoi dépouche assez facilement, donc il y a juste à dépouche en attendant que... Ouais. Il y a team dans le game. Ouh, par contre, il y a bon dégâts de Sivir, hein, sur le ricochet. Faut faire attention, quand même. De Sivir et de Ryze. Ryze a aussi mis le ricochet de son sort, en fait. Ouais. En même temps. Du coup, c'est... Enfin, c'est... Tout à petit, sachant que cette fois, ils n'ont pas eu de drague d'eau. Ouais. Là, il va falloir faire attention, même si on a un drague de terre qui va peut-être pouvoir forcer. Et en plus, on est coincé du côté de... Et en plus, on est coincé du côté de... Un ulti qui va partir. Ok, on va ultier du côté de Jarvan. Un ulti d'Hilaoui qui va passer. Des très lourds dégâts de la part de Nizumi. Ok, là, on vient de prendre des kills. Là, c'est Sinafa. Et encore une petite pack qui est complètement ratée. Qu'est-ce que c'est ça ? Lui, il n'aime pas les kills. Enfin, il y a eu un petit sidestep tout de même. Par contre, il faut faire attention. Veigar qui met des gros dégâts. Ok, on va prendre le shutdown sans le pack. Un joli flash Q. Franchement, l'animation était un peu bizarre. Ça m'a un peu surpris, mais c'était un joli flash Q. Nizumi qui, du coup, a utilisé sa TP en bot pour aller mettre la pression. Et qui va récupérer sa T3. Du coup, ça va quand même, Edward, je pense. Qui devant un peu de mal. Tu ne marques pas à cette T3. Attention à Niki. Ok, Niki qui vient bien passer. Les lures dégâts, par contre. Du coup, on est dans le stun de Veigar. Et le coup de tour qui va passer, qui va lui prendre le kill. Pour lui défendre celle-là, c'est la T3 top. Ouais, mais non. Parce que, ouais, on prend la T3 top. On ne va pas laisser à secure ce kill. Du coup, German qui va quand même, je pense, pouvoir sécuriser le kill sur Ilaoi. Pour vrai que le Ziggs arrive à avoir assez de mana, voilà. Ziggs, un bon Z de la part de Ziggs qui a du coup... J'attendais à ce qu'il ait assez de mana en fait, que ce soit pour le Z ou pour le E. Ça aurait suffi. Ouais. Il reste, il va de finir sans s'en affronter. C'est raflame dans les parties sur le deuxième item depuis peut-être longtemps. Non mais qui vient de finir de le charger. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, il a mis du temps hein, il était à 20 minutes et était qu'à 400. Oh oui, je viens me réaliser aussi, mais le guère qui est parti de VotRK. Oui mais ça, c'est une mode hein. VotRK, j'ai l'impression pour prendre les trades et avoir assez de sustain dans Early. commencer par ab et rk pour avoir du vol de vie et pouvoir mettre une bonne pression avec la vitesse d'attaque c'est sympa mais genre c'est pas ultra utile dans une team du coup c'est très bien que tu vas pas avoir trop d'occasion d'attaquer parce qu'ils sont ultra range et qu'ils ont beaucoup trop de zoning en fait genre en face avec Sivir, Vega, Ryze, Charjan et même Pyke ils ont beaucoup trop de zoning il n'y a pas de non trade qui se fait en fait la plupart des trades sont très courts et le Gnar il a de quoi poser quoi 3 ou 4 auto attaque grand max du coup ça ouais surtout que la plupart du temps ils jouent en méga qunard sur tous les teamfights et il n'y a pas vraiment de poc en ce qu'il y a 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 la beauté rk est ultra pratique mais pas contre un rise quoi on va récupérer zraig je pense côté de le charindrix qui va récupérer assez facilement sachant que le genre elle est en train de reset mais Ryze est également en position de... Ryze il récupère un petit peu de farm au fur et à mesure et qu'on voit qu'il commence à avoir un sacré dépêche et Ryze qui devrait pour cette fois prendre la terre au top mais à quel prix du coup ils vont essayer de... en trois fois oui mais du coup les purple dit qu'ils vont essayer d'aller forcer cette pièce trois bottes je suis même pas sûr qu'ils aient besoin vraiment de la vague de zoomer je suis pas sûr je pense que le z2i vous l'a fini en fait simplement ouais et on a un méga qunard qui va peut-être pouvoir offrir un engage ok on a reculé de la part ok un ulti de méga qunard qui va passer ça on n'en sera pas apporté un bel ulti de la part de le z2i mime on sera pas apporté du z2i sur le vega je crois qu'ils sont tombés maintenant il va s'agir de voir pouvoir forcer les z2i mime en fait ils ont de plus en plus de mal à s'avancer avec leur compi ouais ouais peut-être c'est du coup un jermaine qui doit partir tanky mais pas pour rien là on a pu de méga qunard ok attention un ulti par contre un ulti qui est fake je pense ouais ok l'intro d'action j'arrive pas à suivre ok la bande de diamine qui a été raté la cage de vega on a coincé draven peut-être aller chercher draven qui a quitté beaucoup trop tôt ok les bons dégâts de la part de zix mais ça ne suffira pas il a oui qu'il va ulti mais on va quand même prendre le kill de côté de ce zix il est free en ulti 2 personnes du côté peut-être essayer de réussir ok euh bon ah par contre un truc que j'ai pas coupé ah là il a touché par contre hein ah là ouais là j'avoue qu'il y a rien que oh on a déjà récupéré l'ulti du côté de mizumi ok le rice par contre faut faire attention le rice qui va pouvoir mettre de bons dégâts et ok le sol qui va passer la cage qui est passée aussi mais ça ne suffira pas on a utilisé le seraph ça va permettre de récupérer le kill sur l'égard est-ce qu'essayez de bait ? ok on va prendre la cage peut-être de la part d'annuler et le rice qui va mourir des sbires malheureusement ouais et le hack est raté ça va jouer sur la bandette je pense on va récupérer la bandette non attention on a la vision bon on va juste se bag des deux côtés au final ça sera un 4 pour 4 l'outil Draven qui arrive sur la musique malheureusement c'est l'outil Draven qui sera raté attention parce qu'on a été denied par les grimes et là du coup un bon fight qui a été pris quand même de la part de Atlas non mais en même temps avec leur compo avec leur compo sire vega rise plus le game va durer plus ça va être compliqué de prendre n'importe quel frit et là ils devraient essayer d'aller deny ce nage sachant que c'est qu'il y a pas encore et là par contre excusez moi mais tant qu'il n'y a pas d'action alors peut-être qu'il va y avoir de l'action mais avant la fin de la game je veux revoir cette ulti de pike qui clairement pour moi a un peu explosé la game parce que là clairement cette ulti de pike est complètement un legit c'est vrai qu'il aurait été passé après ben là il passait c'était un triplé pour pike en fait puisqu'il y avait trois personnes en life donc j'ai pas vraiment le passé c'est passé c'était un triplé à supposer qu'il arrive à le toucher trois fois mec hein oui mais bien sûr oui ok alors par contre on a pris un kill sur le rise chose qui est extrêmement bien il y a un joli catch sur abdul gaming le joli catch sur abdul abdul qui a peut-être offert la game en fait le dessus hein ouais on va pouvoir prendre ce nage gratuitement sur le mauvais positionnement d'abdul après ils ont assez de dépouche pour pouvoir se permettre de déboucher un hache mais ce qu'ils ont assez de dépouche pour pouvoir se permettre de déboucher un hache et les méga sbires sous une achat en fait alors là je pense qu'ils vont essayer de prendre les trois inhib et les trois niveaux difficile à tenir après faut faire attention à ce regard le temps que l'arrivée spawn en fait et attention au gnar ne passe au pousse c'est la vraie menace c'est le vega ça va signer la fin de la partie je ne sais pas pourquoi le jarvan et le paï qui était beaucoup trop loin du vega et c'est vraiment lui la cible à protéger ouais mais le vega qui a donné sa cage un peu trop gratuitement je pense ok par contre on a le grappin qui va passer bon on va récupérer ces trois inhib ça va vraiment faire mal peut-être un ulti d'animu qui va pouvoir passer ulti d'animu qui va passer peut-être ok le sun qui passe sur le jarvan les bons dégâts on prend jarvan on prend les trois inhib donc là on est complètement bien on a un achat et trois inhibiteurs on attend juste les waves de méga-zuir et ça va se terminer je pense allez le drabon, le drabon qui va peut-être aller essayer de gratter ok on a une ulti qui est utilisé sur l'orize l'orize qui va du coup mourir ok on a un drabon qui est en furie par contre il a été ramené par Pyke il ne tombera pas là-dessus mais c'est peut-être l'arrière peut-être l'arrière et non il était totalement décalé celui-là ok on a une petite civière quand tout le monde est mort attention à ne pas se faire gratter là le vegar qui se fait gratter petit à petit et qui va peut-être tomber sur l'or ok le vegar qui nous permet de ressortir de la base la banda qui va passer oh ça ne suffira pas si ça suffira le vegar qui se suicidera qui se suicidera sous la tour ultime j'ai rien qui y va mais c'est le G G wipe c'est une game terminée bon la fin a été un peu bordélique à dire disons que la fin normalement était gratuite pour les atlas mais les atlas elles sont vraiment détruits leur game tout seul par des erreurs de positionnement en fait euh ouais là tout à fait des erreurs dont on réussit à profiter les purple bee et ces erreurs de positionnement qui leur ont coûté beaucoup trop cher là je mets que c'était bizarre là euh bon j'ai pas regardé regardez quoi ah oui attendez qu'est-ce que la game record la game de non ah c'est assez c'est tellement triste me dites pas que je ne serai pas dans ton historique tu l'as observé je suis bête je suis bête merci merci de me rappeler je suis bête tu pourras la voir dans les dans les records de de twitch ou de ouais mais non en fait elle apparaît pas me dis pas qu'elle est qu'elle est hors api écoutez je pense que la game est hors api ah c'est bien dommage j'aurais vraiment voulu voir sur le type parce que ça aurait peut-être alors on est sur une petite série de défaite du côté de qu'on observe pas les historiques on observe pas les historiques euh donc voilà je peux les garder les games euh oui vas-y hein tu vois donc tu pourrais tu pourras les revoir sur le sur 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 switch là de toute façon elles sont mais là j'avoue que je suis quand même curieux de enfin bref dans tous les cas c'est après la série qu'il y a un outil de paix qui est bon ouais bon après voilà après comme tu dis il aurait fallu que les trois passes c'était pas comme si ça aurait changé la partie honnêtement ok bon bah écoutez bah gg au purple bee gg au atlas qui ne s'appelle plus atlas d'ailleurs et euh euh hein on va tout de même les appeler atlas en boucle oui voilà on va les appeler atlas en boucle parce que bah on aime ça c'est pourquoi vous avez changé de nom en vrai atlas c'est ça fait la puissance fonce ouais enfin sur ce on va vous dire au revoir c'était deux matchs assez sympathiques à commenter même si c'était assez one sided de la part des purple bee ouais mais euh bon euh de toute façon on le suivra à l'avenir dans la tiger cuss donc on aura la suite de ce que les matchs donnent clairement et au niveau de la tiger cuss d'ailleurs je suis patient mais que je dise pas de conneries mais il me semble que euh la 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 black va rencontrer les purple de bientôt alors je crois que c'est dans deux semaines et euh ça sera un match assez intéressant à suivre pour le coup et j'ai complètement misclic mon dieu attendez je reviens oui bonjour oui alors c'est le misclic voilà alors attends deux secondes je recommence je veux juste savoir l'info et comment il gaffe c'est la prochaine ok bah nickel bah hâte de voir ce match franchement hâte de voir ce match et voilà écoutez sur ce on vous dit à plus euh le replay est dans vidéo euh sur la chaîne donc n'hésitez pas à le regarder il est encore en ligne et je pense que ce match mon dieu mon cerveau je pense que ce match va être record sur la chaîne de arkhogen youtube si vous êtes d'accord comme ça euh ça évitera qu'il disparaisse au bout d'un moment et ça vous laissera euh une archive euh de vos matchs voilà voilà allez ciao à toutes bonne soirée